Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc on avait demandé à Virginie, qui avait un point de vue assez critique là-dessus, de venir nous expliquer son point de vue pour donner un petit peu... En fait, le groupe se donne pour l'objectif de toujours faire en sorte de faire intervenir un point de vue un petit peu divergent par rapport à ce qui peut se faire par ailleurs. Voilà. Et l'idée était de faire ça et de le faire dans le cadre d'une perspective un peu plus loin. Donc, après le discours de Virginie Maris, il y avait l'idée d'aller chercher le point de vue d'un économiste qui n'était pas forcément le plus proche de ceux qui promuvent cette approche service écosystémique. Et donc, nous avons cherché qui pouvait nous offrir un point de vue un petit peu différent et en même temps un point de vue quand même d'authentique économiste. Donc, on a pensé à Franck-Dominique Vivien pour tout un tas de raisons que je vais essayer de vous rappeler, sachant que j'imagine que vous connaissez tous très bien Franck-Dominique Vivien, mais peut-être en tout cas dans cette salle, puisqu'on a dit bienvenue aux économistes, au groupe des économistes. Donc, ça m'étonnerait beaucoup que les économistes ne le connaissent pas. Donc, Franck-Dominique, tu es né dans un milieu de cheminots et tu dis que ça a peut-être joué un rôle avec la familiarité que tu as eue après avoir travaillé sur la figure de Sadi Carnot. Tu arrives à Paris pour faire une licence d'économie et développement et tu tombes sur René Passé, qui venait de publier quelques années avant l'économique et le vivant. Et là, tu dis que ça commence à faire raccord par rapport aux raisons que j'avais à l'époque de vouloir faire ce type d'études et ce type de filière. Donc, tu persistes et signes, tu persévères et tu fais donc un DEA sur la ville nouvelle de Melun-Sénard et tu te retrouves donc à faire un DEA au C3E, qui était à l'époque dirigé par René Passé, où tu rencontres des gens qui vont avoir par la suite une grande importance, parce que c'est Sylvie Faucheux, Jean-François Noël, qui vont te permettre de travailler sur des contrats de recherche à l'intérieur du C3E, qui vont te permettre de vivre tout simplement parce que tu n'as pas de financement pour faire ta thèse, bien que René Passé t'ait proposé un sujet de thèse, en te disant, ce serait peut-être bien qu'on puisse... Alors, je ne sais plus quel était l'intitulé exact qu'il avait trouvé pour ton sujet de thèse, mais il s'agissait de travailler sur des valorimètres, c'est ça ? Et donc, l'histoire de l'énergie et l'histoire de la terre de dynamique, regardez-moi ça de près. Donc, pendant un certain temps, tu vas travailler, dans le cadre du C3E, sur tout un tas d'études qui sont commandées par l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, par le commissariat européen, par le programme environnement du ministère de l'Environnement, etc. Et donc, tu soutiens en 1991 une thèse sur Sadi Carnot. Alors, je ne me rappelle plus quel est le titre exact, mais c'était Sadi Carnot de mémoire. Sadi Carnot, ingénieur économiste, enquête sur un paradigme peut-être perdu, économie, thermodynamique et écologie. Pas mal, hein ? Voilà. Et donc, tu as ressuscité cette figure. Dans ton jury de thèse, il y avait, outre René Passé, il y avait quand même Jacques Grinvald, rien que ça. Donc, tu avais pu finir cette thèse parce que tu avais enfin décroché un post-dataire qui t'avait sorti simplement de cette période difficile. En 92, tu as recruté à l'université de Reims comme maître de conférence. Et peu après, je ne sais plus par quel détour exactement, on vient te chercher carrément pour un petit repère sur économie et écologie qui paraîtra en 94, qui va donc te faire connaître. En 94 aussi, c'est le moment où tu fais un virage, puisque le C3E est parti sur Versailles, que pour des questions de logistique, finalement, au fond, c'est compliqué. Pourquoi ? De le suivre. Et tu vas faire connaissance avec des gens plutôt sur l'IRD, Martine Antonna, Catherine Aubertin, Valérie Waver. Et tu vas t'intéresser, glisser de l'énergie à la biodiversité. Ça donnera un certain nombre de livres. J'en ai même un que je ne savais pas, qui s'appelle Biodiversité Appropriation, les droits de propriété en question chez Elsevier, que j'ignorais complètement. Et donc, il y a un certain nombre de livres commandités. Tu vas devenir chargé de mission, ça, c'est extraordinaire, d'un programme environnement du CNRS pour le compte du département SHS, de vivre un moment exceptionnel où tu vas pouvoir voir la science en train de se faire, découvrir des paradigmes et des manières de faire science tout à fait différentes, animer, rencontrer des questions de recherche pour lesquelles tu t'es passionné, que tu ignorais un petit peu l'histoire de la biodiversité. Tu dis qu'il y a des choses extraordinaires là-dedans. Tu vas aussi faire des rencontres avec des gens comme Jacques Lepard, Pascal Marti ou Raphaël Larrère. Tu vas, du coup, te retrouver très proche d'une revue qui s'appelle Nature, Science et Société. Vous allez publier un certain nombre de choses. Et notamment, tu vas faire partie des gens qui publient dans le fameux petit bouquin par Jolivet en 2001 sur le développement durable, de l'utopie au concept. Ce qui te permettra à toi, par la suite, de proposer à la découverte un deuxième repère sur le développement que toi, tu appelles soutenable et tu justifies pourquoi ce n'est pas durable que tu choisis, mais bien soutenable. Par la suite, avec un collègue de l'université de Rhin, ce qui s'appelle Martine Ognédu, et puis Denis Batalimi, qui est un ingénieur INRA de Dijon, vous allez développer une approche sur le patrimoine, entendue d'une façon complètement différente de la façon dont cette notion est utilisée par les juristes ou par ce qu'on appelle les gestionnaires de patrimoine, les financiers. C'est-à-dire là, c'est une notion de patrimoine qui a un rapport avec le patrimoine culturel qui est un marqueur d'identité et un certain nombre de choses qui ont une charge critique un petit peu différente. Ça te permet de t'intéresser à l'agriculture. Pour l'instant, tu n'étais pas encore arrivé à l'agriculture via Denis Barthélémy, etc. Avec Martine Ognédu, tu continueras sur l'étude d'un autre paradigme qui est celui de la chimie verte, en essayant de voir si cette notion de patrimoine, elle ne peut pas être recyclée dans une optique économie de l'innovation et économie de la régulation. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les dominant design qui peuvent émerger ou pas ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un patrimoine productif collectif, etc. À l'heure actuelle, tu continues d'explorer ces questions, mais cette fois-ci sur l'eau, avec Olivier Petit qui est du Clercé à Lille. Bref, tu as dans toute cette carrière parcouru beaucoup de sujets, de l'énergie à l'entreprise. Tu t'es intéressé à une époque parce que c'était l'ordre du jour, CFC, la couche de zone, le changement climatique, puis c'est la biodiversité, puis c'est l'agriculture, puis c'est la chemise verte, puis c'est l'eau. Et en termes de concept, tu as balayé des choses comme le coût incrémental pour la biodiversité. Ça, je n'avais jamais vu, mais bon. Les méthodes d'évaluation contingente. Tu as parlé de conventions d'environnement à la suite des conventionnalistes et par exemple de ce qu'avait développé Olivier Godard. Tu as traité des droits de propriété, je l'ai dit, à travers le titre d'un bouquin. Tu as évidemment parlé de développement soutenable, tu as parlé d'écologie industrielle, d'économie de la fonctionnalité. Tu t'es intéressé donc au patrimoine. Quelque part, il y a peut-être la notion de bien commun, bien que sauf erreur de ma part, il n'y ait jamais eu un article explicitement cadré là-dessus. Tu as fait, je viens de le dire, usage d'économie de l'innovation à la dosie, etc. De la théorie de la régulation aussi pour étudier ces histoires de chimie. Et enfin, et peut-être surtout, tu as fait ce que tu appelles de l'interdiscipline, comment tu disais, au sens restain, au sens charme. Je ne sais pas si tu avais un terme pour le dire. L'interdisciplinarité interne aux sciences humaines. Et puis, ce n'est pas la même chose quand on travaille entre, par exemple, un géologue et un sociologue. Ce n'est pas la même qu'entre un sociologue et un juriste, disons. Mais ce sont deux interdisciplinarités. Bref, tu as un point de vue sur ce que peuvent développer les sciences économiques en termes d'approche et ce qu'elles peuvent développer en termes d'objets sur des objets concrets qui nous paraissait particulièrement intéressant pour notre projet qui était d'essayer d'avoir le point de vue d'un économiste pas tout à fait orthodoxe, même s'il n'était peut-être pas tout à fait non plus jusqu'au bout assumé hétérodoxe. Il y a quelque chose à creuser. Et donc, notre idée, c'était de voir si tu pouvais nous expliquer comment les économistes peuvent, d'une manière pas mainstream, s'emparer de cette notion de service écosystémique et qu'est-ce qu'il y avait éventuellement à interroger derrière, à questionner là-dedans, puisque finalement, c'est ça la vocation de Sciences en question. À toi. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci d'abord aux collègues du réseau Sciences en question pour cette invitation. Merci aussi aux responsables, aux collègues de l'INRA Nancy pour cet accueil. Merci à Alain pour ce portrait et ce rappel bibliographique. Donc, la conférence que je vais vous faire, elle tient dans ces deux questions dont j'ai fait le titre. Une autre économie, la nature, une autre nature de l'économie. Deux questions, ça va former en fait les deux parties de mon intervention. Une autre économie, la nature. Je vais tout simplement prendre au mot une écologue, Gretchen Daly, qui en 2002, avec une journaliste, Catherine Harrison, publie ce bouquin qui s'appelle, comme vous le voyez, The New Economy of Nature. Gretchen Daly, c'est une écologue très importante pour les services écosystémiques. On sait qu'elle, notamment, elle a publié ce bouquin important au 97, Nature's Services. Et ça fait partie, effectivement, des grands auteurs de références qui ont travaillé, qui ont élaboré cette notion de service écosystémique, mais aussi qui l'ont énormément diffusé. Je vais y revenir plus tard. Donc voilà, elle propose, elle cerne ce qu'elle voit, une nouvelle économie de la nature. Donc je vais d'abord revenir sur cette première question, une nouvelle économie de la nature. Et puis, ma deuxième partie, si je reviens sur ma deuxième question, ça serait effectivement de regarder du point de vue de l'économie. J'ai un double objectif ici. D'une part, rappeler que, comme toute discipline, l'économie n'est pas un savoir unifié, mais elle est traversée par des débats, par des controverses qui portent sur son objet, sur son statut, sur ses hypothèses, sur ses méthodes, etc. Enfin, sur sa manière de faire science, il y a des débats au sein de l'économie, sur qu'est-ce que c'est faire de l'économie, comment on en fait, pourquoi, etc. Et puis, peut-être ouvrir aussi un petit peu le débat sur quelques perspectives théoriques qui permettent de questionner un petit peu cette notion. Alors, c'est trop de l'économie de la nature. On peut revenir sur cette notion d'économie de la nature qui est une notion très, très ancienne. Chez les naturalistes, on peut se rappeler, par exemple, que Karl von Linné, il écrit un ouvrage qui s'appelle l'économie de la nature. Donc, c'est une notion assez ancienne. Eichel, Ernst Eichel, dans les années 1860, 1880, quand il invente le mot écologie, il y a une des définitions qu'il va donner, mais c'est l'économie de la nature. Donc, cette notion d'économie de la nature, je dirais, voilà, elle est assez ancienne. Alors, il faut faire attention, bien sûr, parce que le terme économie, à travers le temps, il a changé. Ce n'est pas le même sens, initialement, y compris chez les physiocrates. Par exemple, le terme économie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la description d'un ensemble cohérent, organisé, en vue d'un résultat harmonieux. On connaît encore cette expression-là quand on va parler de l'économie de la page, quand on va parler de l'économie d'une pièce de théâtre, par exemple. Donc, on a toujours ce souci, là, de quelque chose d'harmonieux et qu'on va essayer de décrire. Ce sens-là, bien sûr, il peut encore être présent aujourd'hui, mais il va prendre, bien sûr, un sens assez différent au sens d'une discipline qui va se construire, comme on le sait, à partir de la fin du XVIIIe, XIXe siècle et puis qui est devenu ce qu'on sait aujourd'hui. Malgré ce changement de sens du terme économie, eh bien, l'écologie, régulièrement, je pourrais vous citer de nombreux auteurs, vont redéfinir, en tout cas, à chaque fois, définir l'écologie comme une économie de la nature. Alors, je ne dis pas que l'écologie se résume à cela, encore une fois, il y a aussi des débats, mais on pourrait marquer, en fait, l'histoire de la science écologique par cette référence constante à l'économie. Je pense que les choses vont évoluer d'une manière particulière à partir des années 70, puisque, d'une part, il y a la crise environnementale qui vient à l'agenda, comme on dit. Donc là, du coup, il y a urgence à agir et ça correspond, je pense, aussi à un moment où l'écologie, ce n'est pas fait comme ça, bien sûr, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, mais, disons, elle acquiert, effectivement, un statut de scientificité particulière. Les frères Oudoum, les grands écologues, Eugène et Oward Oudoum, dont j'ai reproduit ici la couverture de nos bouquins, notamment le Fundamentals of Ecology, qui est effectivement un des grands, grands ouvrages de l'écologie des années 50 jusqu'aux années 70, pour le moins, font partie, bien sûr, de ces grands chercheurs qui, je dirais, apportent une sorte de maturité à la science écologique par de la modélisation, par de la mesure, mais aussi par la prétention, ce n'est pas les seuls, mais par les prétentions à participer à une science de la décision. L'écologie n'est plus simplement là pour décrire, pour faire le constat, en quelque sorte, de la dégradation de l'environnement, mais là aussi pour proposer, finalement, des choses, pour avoir un caractère normatif. Ce caractère normatif, il est appuyé par l'idée d'une économie élargie. Là encore, c'est une citation d'Eugène Audoum, qui dit, voilà, en fait, l'écologie, elle a pour but, finalement, d'intégrer l'ensemble des biens, l'ensemble des productions, pas simplement de s'intéresser à la nature, en quelque sorte, mais l'homme et son impact. J'ai rappelé la crise environnementale, comment elle modifie, effectivement, la nature. C'est l'ensemble de ces éléments-là que l'écologie, maintenant, doit aborder. Voilà. Elle le fait, notamment à travers ces modélisations d'écosystèmes. C'est célèbre chez Audoum, on sait qu'ils s'étaient d'inspirer des circuits électriques pour modéliser les écosystèmes. C'est vrai qu'on a une approche de la nature assez comme une sorte de machine, une sorte de transformateur énergétique ou de transformateur matériel. Évidemment, ça se prête particulièrement à cette connexion entre la nature et l'économie. Voilà. Notamment, ce qui va permettre cette connexion encore plus forte, c'est le fait qu'on a une perspective dite éco-énergétique, une des façons, effectivement, de modéliser les écosystèmes. Eh bien, c'est de les représenter comme des systèmes dans lesquels il y a des flux d'énergie qui circulent avec un certain nombre de transformations. Et donc, on peut faire des calculs d'efficacité, on peut faire des comparaisons sur la productivité primaire, etc. L'énergie, je reprends là aussi une citation de Genodoum, c'est l'étalon monétaire de l'écologie. Et ça, ce n'est pas très nouveau de dire que finalement l'énergie, c'est comme la monnaie. On pourrait citer Leibniz, on pourrait citer ces grands philosophes de la philosophie naturelle, mais aussi tous ces ingénieurs économistes à partir du 18e, 19e siècle, qui s'intéressent à l'économie des machines, les machines mécaniques, mais bientôt des machines à feu, des machines à vapeur, la machine thermodynamique. Et on sait, François Vatin a très bien pisté cette relation-là, comment la notion de travail dans le sens de la physique va être définie avec des allers-retours entre la physique et l'économie. On commence à penser les machines qui travaillent comme les hommes et puis on va finir par penser les hommes qui travaillent comme des machines. Et donc, on a tout un ensemble d'allers-retours épistémologiques qui vont faire que, effectivement, l'énergie va être considérée comme une sorte de monnaie, finalement. On doit pouvoir faire des calculs et notamment des calculs d'efficacité, l'efficacité énergétique d'une machine, efficacité énergétique, bien sûr, aussi d'un travailleur ou d'un militaire puisque ça intéressait aussi l'armée, savoir quelle était la ration en kilocalories qu'il faut fournir pour pouvoir faire avancer les troupes. Donc, on a depuis longtemps cette idée-là qui est travaillée, pas dans le domaine de l'écologie, bien sûr, mais petit à petit, à partir des années 30, à partir du moment, on commence à penser l'écologie à travers des systèmes, des systèmes écologiques. C'est des systèmes où se transforme aussi l'énergie et donc, voilà, l'idée de monnaie énergétique va commencer à être adoptée petit à petit par les écologues. On connaît le grand texte de Lindemann des années 40 et puis, je pense que les frères Odoum font partie, tout particulièrement Howard, fait partie des grands penseurs de cette éco-énergétique où, pas simplement les systèmes écologiques peuvent être modélisés comme ça, mais c'est les systèmes complexes finalement. Ils passent de l'idée de système écologique à l'idée d'écologie des systèmes, excusez-moi, l'écologie des systèmes, à savoir finalement, c'est tous les systèmes complexes qui vont pouvoir être interprétés de cette manière-là. De cette manière-là, les systèmes complexes, c'est les systèmes naturels, les systèmes anthropisés ou les systèmes tout à fait artificialisés. Les frères Odoum, par exemple, travaillent sur une capsule spatiale. C'est un écosystème, nous disent-ils. Donc, on va étudier un peu comment il y a des transformations matérielles et énergétiques pour pouvoir faire vivre des hommes dans l'espace. Donc, cette idée de monnaie écologique, vous voyez, elle s'inscrit dans une histoire déjà ancienne. Là, elle est portée évidemment très fortement par cette nouvelle écologie, comme l'appellent les frères Odoum, dans cette perspective d'économie élargie. Finalement, l'énergie peut servir aussi de valorimètre, pour reprendre le terme que citait Alain. Et cette perspective-là, elle va être travaillée dans l'économie écologique. Alors, l'économie écologique, c'est une perspective qui va commencer à être conçue à partir de la fin des années 70. Il y a eu déjà des pionniers avant, des économistes, des environnementalistes qui ont réfléchi un peu sur cette question-là. Mais les choses ont s'accéléré à partir de la fin des années 70. Et les frères Odoum, Oward notamment, est un personnage très important dans la structuration de ce qui va devenir l'économie écologique. L'économie écologique, donc, sa date de naissance officielle, c'est la fin des années 80, 89, il y a une association internationale d'économie écologique qui va être constituée. Et puis, il y a la revue Ecological Economics qui va être lancée aussi à la fin des années 80, tout début des années 90. Et donc, on a une période de genèse entre la fin des années 70 et cette fin des années 80 dans laquelle il va y avoir une structuration d'une communauté, pour faire très vite, d'une communauté d'écologues qui se sentent un peu à l'étroit de leur discipline comme ses frères Odoum, notamment Oward, qui veulent effectivement dialoguer avec les économistes et puis d'économistes qui se sentent aussi un peu à l'étroit de leur discipline ou qui mesurent les limites finalement de ce que permet l'économie et qui vont effectivement dialoguer avec des environnementalistes, avec des écologues. Oward Odoum est un personnage important, notamment avec le travail qu'il va faire avec des écologues suédois, c'est les époux de Janssen, avec des échanges, des étudiants qui sont envoyés, enfin je passe assez vite, mais ça va se concrétiser par un colloque très important qui se tient à Stockholm en 82, qu'on considère comme le premier colloque finalement de genèse en feu de l'économie écologique. Oward Odoum va être présent et aussi un de ses étudiants très importants, on va le voir, c'est Robert Costanza qui va être une figure très importante de l'économie écologique. À ce colloque ne se trouvent pas simplement des écologues, mais c'est justement une rencontre organisée en Suède entre des économistes et des écologues. Et parmi les économistes, on va trouver des économistes néoclassiques, notamment Karl Goran Meller, qui connaissent bien les E.B. Johnson qui sont là. Et donc, cette perspective d'une économie élargie à la haute d'eau, si je peux dire, d'un point de vue énergétique, va rencontrer une autre perspective d'économie élargie, si je peux dire, d'une économie généralisée qui est en fait le projet de la théorie néoclassique. L'économie de l'environnement mainstream, elle est aussi en train de se constituer finalement. Elle a démarré pareil à partir de la fin des années 60, début des années 70. C'est à partir du moment où il y a la crise environnementale que les économistes vont commencer à s'intéresser à cette question-là. Et comment l'économie orthodoxe, pour l'appeler comme ça, considère les choses, essentiellement, à partir d'une perspective microéconomique. On a des modèles comportementaux d'agents qui sont des preneurs de prix, comme on dit, et donc qui agissent, qui calculent des offres et des demandes à partir du moment où ils ont une information de prix qui leur arrive. Voilà. Le problème de l'environnement, généralement, c'est qu'il n'y a pas de prix ou les prix ne sont pas très clairs, pas très bons. Et donc, les décisions qui sont prises par ces agents rationnels ne sont pas bonnes parce que les informations prises ne sont pas bonnes. Et donc, la grande hypothèse qui structure la perspective néoclassique de l'environnement, c'est tout simplement de dire que l'environnement souffre d'une sous-évaluation économique. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas les bons signaux et tant qu'à faire d'avoir des signaux monétaires, c'est encore mieux. Donc, donnons-nous les bons prix, fournissons les bons prix et les bonnes décisions publiques et privées ensuite seront prises. Donc, on a bien aussi une sorte d'idée d'économie généralisée au sens, voilà, en gros, il faut étendre cette idée de signal prix à nos rapports à l'environnement. Et donc, on a finalement deux projets qui mettent l'accent tous les deux sur l'idée que, en fait, c'est les informations qui nous manquent, les bonnes informations qui nous manquent pour prendre les bonnes décisions. un côté l'énergie, de l'autre côté la monnaie pour faire vite, je résume. Mais, c'est un peu comme ça que les choses vont se présenter et je dirais que la rencontre va se faire au symposium de Wallenberg. Alors, excusez-moi, je suis un peu en retard sur mes diapos. Donc, j'ai parlé d'Odoum, j'ai parlé de Costanza, donc un étudiant qui vient de finir sa thèse avec Odoum. Il a travaillé, en fait, sur ce que, Odoum appelle la monnaie-ergie à l'époque, la monnaie-énergie, c'est-à-dire, il essaie de trouver des correspondances qui existent entre des évaluations monétaires et des évaluations énergétiques. Voilà, il a fait bosser Costanza sur le PIB des Etats-Unis et sur des approches sectorielles pour voir si, finalement, le contenu énergétique de la production de ces secteurs correspondrait, finalement, à des évaluations monétaires. Voilà. Il travaille sur cette idée d'il y aura une correspondance, finalement, entre cette monnaie énergétique, entre guillemets, et puis cette monnaie tout court, entre guillemets. Voilà. C'est pour ça que Costanza, quand il arrive, j'ai repris deux éléments du texte dont on a la trace. Il y a un bouquin qui paraît en 1984 qui rend compte de tous ces échanges du Symposium van den Berg. Donc, il est bien dans une perspective que l'écologie, c'est la manière dont les ressources sont allouées dans la nature. Il est bien dans cette idée de l'économie et de la nature. Je pourrais vous donner d'autres citations. Il est bien dans cette perspective-là. Et pour lui, le grand enjeu de ce qu'il va appeler l'économie écologique, la formule n'existe pas encore à ce moment-là, mais c'est effectivement de trouver des prix, des prix fictifs qui vont permettre de trouver les bonnes décisions. Voilà. Et il va jouer un rôle extrêmement important, Costanza, puisque, en fait, c'est lui avec Herman Dely, un économiste, qui va fonder véritablement l'association. C'est lui qui va aussi organiser la revue. Il va en être le chef du board pendant très, très longtemps. Il va être le président de l'association internationale pendant aussi très, très longtemps. Et si on fait un peu de bibliométrie, on s'apercevra que de très, très, très loin, il est le premier publiant de l'écologie éco-économique. Je pense qu'il doit avoir 50 à 60 articles très, très loin devant tous les autres. Donc, c'est une revue dans laquelle il s'est exprimé énormément et je pense qu'il a pesé très fortement sur les débats. Voilà. Donc, il arrive avec cette perspective-là de trouver des prix, des débats, bien sûr, qui sont compliqués, des débats au sein de l'écologie. C'est intéressant de voir que la perspective éco-énergétique qui est proposée par Odoum n'a pas l'assentiment des écologues. Voilà. Il y a plein de critiques qui sont faites sur les méthodes, sur les bases de données, sur ce que ça permet de dire et de ne pas dire, bien sûr. Il y a des questions aussi sur l'économie avec toujours, bien sûr, la grande difficulté soulevée par les écologues, c'est le caractère de la subjectivité. C'est-à-dire que l'évaluation monétaire, le consentement à payer, on va en demander à des individus. Donc, ça dépend de ce qu'ils en savent, finalement, des rapports à la nature. Voilà. Donc, ça, le grand débat est un peu celui-là entre finalement des mesures objectives et des mesures subjectives qui reprend un vieux débat en économie, finalement. Est-ce qu'on est dans une théorie de la valeur subjective ou est-ce qu'on arrive à trouver une théorie de la valeur objective ? On peut dire que ce débat-là est réactivé d'un certain point de vue ici. Et puis, on trouve aussi des choses assez intéressantes qui est Claude Henry, l'économiste français Claude Henry, est présent à Wallenberg dans ce symposium de Wallenberg. Et lui, il a une perspective assez intéressante, je trouve, qui n'est pas si nouvelle que ça, je pense, dans le cadre de l'économie standard. Mais voilà, lui, il va proposer l'idée que, en fait, ce qu'on peut qualifier comme une sorte de pragmatisme. Il y a un article qui va publier en 1984 dans la revue économique qui s'appelle « La microéconomie comme langage de négociation ». En gros, il fait un pas de côté. C'est-à-dire que, bon, on a des mesures qui sont discutées, discutables peut-être, mais finalement, c'est surtout une vertu stratégique qu'il faut avoir. C'est finalement une façon de traduire les débats dans lesquels on va pouvoir s'entendre les uns les autres. C'est pas obligatoire. On sent qu'il fait un pas de côté par rapport à l'épistémologie, quelque part. Et on va voir que cette question du pragmatisme va prendre une importance assez grande. Alors, un point aussi qui est souligné par les économistes, c'est de dire « On a quand même un vrai problème avec les fonctions écologiques des écosystèmes ». Ils sont d'accord avec ça, notamment parce que c'est des coûts de remplacement, des choses comme ça. Et donc là, les coûts de remplacement, c'est pas tout à fait effectivement la valeur utilité. Ils soulignent bien que du côté de ce qui va devenir l'économie des écosystèmes, finalement, il y a vraiment du travail à faire. Et bien sûr, cette idée-là, je pense qu'elle est très présente chez Costanza aussi. Cette notion de service écosystémique, je pense que maintenant, on est assez bien documenté. Je pense au bouquin édité par Xavier Arnaud de Sartre et ses collègues sur la political ecology des services écosystémiques qui est assez intéressante, de voir comment la notion de service écosystémique, finalement, elle a cheminé à partir au départ de deux communautés qui sont assez séparées l'une de l'autre. Il y a cette communauté de l'écologico-économique, notamment avec Costanza, qui cherche effectivement une économie des écosystèmes, écosystèmes pouvant une notion, c'est bien, très large, des systèmes écologiques, c'est pas dans le temps, c'est pas inscrit matériellement, c'est pas inscrit avec des limites précises, une flaque d'eau peut être un écosystème, une capsule spatiale peut être un écosystème, enfin, voilà, c'est une façon de regarder les choses, extrêmement adaptable, finalement. Donc, il y a cette idée-là avec, chez Costanza, je pense, l'idée d'arriver à modifier le regard des décideurs. Il faut trouver effectivement la possibilité pour que les décideurs changent leur perspective de vue, leur rapport de grandeur, etc. Et puis, il y a une autre branche, si je puis dire, une autre façon, enfin, une autre communauté qui va se mobiliser beaucoup, c'est une communauté qu'on pourrait qualifier pour faire vite des biologistes de la conservation, notamment à travers la figure d'Erlich, le grand écologue, et de son élève, son élève, on l'a déjà entrevu puisque son élève, eh bien, c'est Gretchen Daly. Voilà. Donc, là, on est au départ sur l'idée d'une métaphore, finalement, que les services écosystémiques, c'est une métaphore pour parler de la crise environnementale et de la fonctionnalité des écosystèmes, une thématique inscrite depuis longtemps en écologie. Et puis, derrière, je pense qu'il y a aussi une discussion sur le débat économique entre soutenabilité faible et soutenabilité forte. Soutenabilité faible, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des contraintes ? En gros, c'est la question des contraintes. Est-ce que les contraintes sont faibles ou est-ce que les contraintes sont fortes dans le contexte du développement soutenable ? Voilà. Le modèle de soutenabilité faible va dire non, il n'y a pas de très grosses contraintes. Enfin, en gros, c'est des contraintes qui portent sur la capacité de substitution du capital créé par les hommes. Voilà. Donc, en fait, il faut investir, il faut accumuler du capital, il faut trouver les bonnes informations au prix, il faut trouver les bonnes technologies qui vont permettre de substituer les ressources qui sont en train de s'amenuiser, qui sont en train de se dégrader. Voilà. Donc, bon, je ne dirais pas que c'est facile, mais enfin, je dirais, c'est ce que font les économistes depuis très longtemps. Il faut accumuler du capital et puis, avec ces ressources-là, il faut arriver à continuer à produire du bien-être. Voilà. Tandis que la soutenabilité forte va mettre plutôt l'accent sur l'idée mais non, en fait, il faut rajouter des contraintes supplémentaires qui sont des contraintes en termes de ce que les économistes ont appelé le capital naturel. Voilà. En gros, il faut faire des efforts supplémentaires en termes de protection de certains types d'écosystèmes, de certains types de ressources et c'est ça qu'il faut transmettre aux générations futures. Donc, il y a l'idée que là, on rajoute des contraintes supplémentaires à une certaine conception du bien-être habituel. Voilà. Donc, ce qui est au départ une métaphore va petit à petit devenir un concept et là, l'idée, je pense, c'est beaucoup plus de trouver de l'argent. en fait, très souvent, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir financer des ressources, des aires protégées, des écosystèmes, etc. Voilà. Ce qui est intéressant si on suit Costanza, je suis amusé à faire ça, si je puis dire, on reprend en fait ses écrits, qu'on a pris ses écrits les plus récents et on va voir qu'il y a toujours cette coexistence finalement entre deux modalités d'évaluation. C'est-à-dire qu'il n'a pas renoncé à l'idée que l'évaluation énergétique n'est pas intéressante. Dans tous ses textes, y compris le célèbre article dont j'ai juste pris le titre que vous connaissez tous, qui est paru dans Nature en 1997, quand on lit bien, on voit bien que les évaluations énergétiques sont présentes et qu'on trouve toujours cette idée qu'il y a des correspondances finalement avec les évaluations monétaires. Je pense qu'il est sur une épistémologie qui est celle-ci, finalement des correspondances. Mais effectivement, au fur et à mesure où on se déplace dans le temps, entre les années 80 et puis aujourd'hui, les évaluations monétaires prennent de plus en plus d'importance. Elles sont mises en avant, mais encore une fois, les évaluations énergétiques n'ont pas disparu. Elles sont présentes ici. Tandis que je pense que chez Gretchen Daly et Ehrlich, on est sur quelque chose d'assez différent. Les choses vont prendre un tour tout à fait nouveau, comme vous le savez, à partir du Millennium Ecosystem Assessment 2003-2005, parce qu'on a la convergence finalement de ces deux communautés de chercheurs, plus ceux aussi qui s'intéressent à la notion de résilience, à travers les travaux de Hawling, par exemple. Voilà, donc on a une conjonction d'efforts et puis, comme on le sait, on a une publicisation très importante. C'est-à-dire, autant l'article de Costanza en 1997 avait été très controversé, y compris au sein de l'Ecological Economics, y compris au sein du Mainstream. Enfin voilà, c'est un article qui a beaucoup été décrié chez les économistes. Le travail qui est fait dans Millennium Ecosystem Assessment va être beaucoup moins controversé finalement. il faut dire qu'il est aussi plus prudent quelque part, il s'inscrit dans un aspect beaucoup plus procédural, c'est-à-dire qu'on crée une communauté, on va discuter entre experts, on commence à travailler, on prend des hypothèses, les choses sont assez ouvertes. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se met comme du working progress en quelque sorte, avec l'idée quand même qu'il faut s'intéresser à nouveau à cette question des services écosystémiques systémiques et puis il faut essayer de les traduire sous forme de valorimètre en quelque sorte. Alors, pendant ce temps-là, si je puis dire, on a ce que j'appellerais moi l'économie de la biodiversité, c'est-à-dire que l'érosion de la biodiversité, il va y avoir une construction sociale de cet objet, je pense que les écologues pourraient me raconter des choses que je ne connais pas mais disons que pour ce que j'ai vu c'est qu'à partir de la fin des années 70, début des années 80, les choses vont s'accélérer effectivement pour la construction sociale de cette idée d'une érosion de la biodiversité, phénomène naturel, mais qui là s'accélère de façon considérable au point, donc on va parler d'une grande crise biologique, etc. Et c'est assez intéressant, j'ai pris quelques auteurs parmi les grandes figures qui construisent cette perspective de l'érosion de la biodiversité, Norman Meyers notamment, là aussi biologiste de la conservation, il le dit lui-même, il est très très surpris qu'à chaque fois qu'il essaye de parler de cette perspective, de cet enjeu-là, à chaque fois, il est un peu décontensé parce qu'on lui dit oui mais alors, qu'est-ce que ça va coûter ? En quoi ça nous concerne finalement cette érosion de la biodiversité ? Qu'est-ce qu'on a à perdre vraiment, y compris dans un contexte américain en termes de monnaie ? Et donc il va écrire ce bouquin sur la richesse non pas des nations mais finalement des espèces où il va décrire finalement par le menu au quotidien quelqu'un qui se lève le matin et puis finalement tous ses gestes où est-ce qu'il rencontre la biodiversité avec les vêtements qu'il va enfiler avec le café enfin voilà et il va montrer effectivement que quand on y regarde bien finalement la biodiversité elle est partout présente comme ça on n'a pas effectivement la perspective comme ça c'est pas évident mais quand on y regarde bien ben voilà il y a des objets il y a du bien-être il y a de la richesse il y a des coûts il y a des pertes enfin etc donc voilà il va insister sur cette perspective-là on pourrait dire que si je résumais d'une formule tous ces biologistes qui travaillent à ce moment-là vont dire en gros la biodiversité c'est un trésor qu'on est en train de dilapider c'est un trésor dont on n'a pas idée et on est en train de le dilapider voilà et donc il faut réagir vite et il faut prendre conscience aussi de cette richesse justement qu'on est en train de perdre une citation d'Edward Wilson dont on sait aussi qu'il est très important pour la construction de cette problématique et puis j'ai repris une phrase de l'interview qu'il donne dans le numéro spécial de la recherche de 2000 où il dit voilà il faut créer une coalition une alliance entre les économistes et les spécialistes de la conservation pour faire avancer effectivement cette perspective de l'érosion de la biodiversité pour la faire reconnaître voilà donc un appel du pied des naturalistes qui va être entendu assez rapidement par les économistes le point de rencontre se fait je pense au National Forum of Biodiversity à Washington en 86 le premier grand colloque international enfin il est surtout américain mais qui se tient sur la biodiversité on sait que c'est un peu là que la notion de biodiversité est inventée d'ailleurs et on va trouver dans ce gros bouquin des sessions avec des débats entre économistes qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres ensuite des débats entre les économistes les philosophes sur la question l'opportunité de mettre une valeur ou pas qu'est-ce que ça veut dire la valeur etc. donc on voit bien ici que le débat voilà bien sûr il y a beaucoup de travaux sur la biologie sur l'écologie etc. mais on voit bien qu'il y a toute une perspective d'enjeux économiques et sociaux qui est aussi très très présente et assez rapidement à partir des années 90 on a vraiment un champ qui est de l'économie de la biodiversité qui va se construire c'est la couverture du bouquin que vous voyez là-bas c'est le bouquin de David Peirce David Peirce est un économiste important effectivement et je pense qu'il est un des premiers à construire un peu cette perspective-là c'est quelqu'un qui va travailler avec l'UICN donc on est bien ici au plus proche avec la biologie de la conservation avec les conservationnistes qui effectivement veulent maintenant apparaître sur le plan économique et puis on est aussi dans une posture pragmatique c'est intéressant chez David Peirce c'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il y a d'autres types de valeurs qu'il y a d'autres types de perspectives pour faire reconnaître la nature il a fait des travaux intéressants dans le domaine de l'éthique environnementale par exemple mais voilà on dit pour qu'on aille plus vite il faut effectivement agir à travers la monnaie à travers ce signal-là parce que c'est ça qui va être entendu par les décideurs voilà donc on est dans une posture assez pragmatique et l'économie de la biodiversité pardon va se construire de cette manière-là alors on voit bien donc une économie des écosystèmes une économie de la biodiversité qui est en train de se construire avec des passages c'est pas aussi séparé que je suis en train de le construire bien évidemment tout ça bien sûr ne tombe pas comme ça soudainement et ce n'est pas uniquement des biologistes de la conservation qui mènent la danse je crois pas je pense que les enjeux économiques et stratégiques ils sont construits ils sont très clairs dès le début des années 80 on peut aller regarder le gros exercice de prospective le rapport pour les années 2000 qui est remis à Jimmy Carter c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a une entrée biodiversité érosion de la biodiversité qui est présente ici et qui montre bien les enjeux pour les grandes entreprises américaines du domaine de l'agriculture de la cosmétique de la pharmacie voilà donc on est dans une classique aux Etats-Unis des grands exercices de prospective pour connaître effectivement les grands enjeux du futur on sait depuis les années 50 le rapport Pellet etc ils travaillent à ça l'hégémonie ça se travaille ça se maintient ça s'informe voilà et puis on connaît aussi le travail je sais pas de la fondation Rockefeller sur la construction des centres internationaux de ressources agronomiques etc on sait bien qu'il y a eu un travail je pense au travail de Christophe Bonneuil là-dessus pour montrer effectivement comment il y a des réseaux qui fonctionnent voilà donc tout ça non plus ne vient pas comme ça soudainement mais voilà ça rentre dans le radar je dirais de ces gens de ces institutions qui ont comment dirais-je en vue de maintenir les intérêts économiques et stratégiques des Etats-Unis il y a le rapport de l'UICN le célèbre rapport de la stratégie mondiale pour la conservation qui est aussi un rapport de 1980 c'est intéressant de voir que dans ce rapport là quand même l'UICN se met dans la perspective du nouvel ordre économique international vous savez cette perspective qui s'était développée dans les années 70 qui est de dire finalement va y avoir un nouveau type de commerce qui va se construire ce nouveau type de commerce c'est des commerces de gènes voilà va y avoir des offreurs de gènes des demandeurs de gènes les offreurs de gènes c'est les pays du sud où il y a une biodiversité très importante les demandeurs c'est là où il y a des capitaux là où il y a des entreprises là où il y a des droits de propriété etc donc ça va plutôt être le nord donc il y a un peu l'idée d'un or vert entre guillemets comme du pétrole en quelque sorte voilà il y a un nouveau type de commerce il y a une ressource naturelle il y a des lieux qui vont valoriser cette ressource naturelle et donc il y a des échanges qui vont se construire voilà et l'UICN son idée c'est que nous on gère des ressources des aires protégées on propose même de les étendre et donc on va être un peu les garants en quelque sorte d'un patrimoine naturel de l'humanité mais il va falloir bien sûr nous payer pour que vous puissiez accéder à ces réserves pour venir faire de la bioprospection et l'UICN on voit bien ici qu'elle pense qu'il y a l'idée effectivement d'un moyen de financer la conservation qui va être important ici et de proposer un modèle de développement durable on le sait ce rapport c'est une des premières occurrences de la notion de développement durable qui est présente ici voilà dans ces années 80 c'est aussi ce qu'on appelle à l'époque je ne sais pas si vous vous souvenez la nouvelle économie cette nouvelle économie c'est une économie dont on a beaucoup entendu parler depuis c'est une économie de la connaissance on met l'accent sur l'innovation c'est-à-dire qu'en fait c'est la question de la dynamique du capitalisme après l'étranglorieuse ce qu'on pourrait appeler le capitalisme post-fordiste voilà la crise des années 70 comment on va relancer un peu les dynamiques économiques il y a cette nouvelle économie c'est maintenant plutôt sur l'innovation technologique l'économie de la connaissance les droits de propriété qui deviennent des éléments importants notamment les brevets et puis des financements de l'économie qui ne passent plus par les banques mais qui vont passer maintenant par les marchés financiers voilà et donc on a un modèle effectivement d'un capitalisme alors certains économistes de la régulation vont l'appeler tantôt capitalisme cognitif puisque c'est l'enjeu de la connaissance qui est présent d'autres vont l'appeler capitalisme patrimonial parce que évidemment c'est les histoires de droits de propriété et d'avoir finalement qui sont importants d'autres vont l'appeler davantage capitalisme financier parce que les marchés vont mettre la pression sur la rentabilité des entreprises etc. Donc on a un modèle ici de la start-up qui fait la recherche en biotechnologie qui a un portefeuille de brevets et qui grâce à ça maintenant a des possibilités de lever des fonds sur les marchés financiers on a tout un tas je passe très très vite pardonnez-moi mais d'innovation institutionnelle dans le capitalisme américain sur la brevetabilité du vivant sur de nouveaux produits financiers sur des accords qui sont passés maintenant entre la recherche publique et la recherche privée on voit bien qu'il y a un nouveau capitalisme qui est en train de se mettre en place voilà cet accent sur les droits de propriété on va les retrouver ils sont au coeur de la conférence de Rio il faut se rappeler que Rio c'est après la chute du mur de Berlin et donc on est dans un monde effectivement où le libéralisme apparaît notamment le commerce international comme une possibilité finalement du développement durable parce que le commerce international c'est des transferts de technologies c'est le vieil argument à la Ricardo les pays vont tous s'enrichir les uns les autres donc plus on a l'argent plus on va pouvoir consacrer des fonds à la protection de l'environnement etc. et au coeur des deux grandes conventions qui sont signées à Rio la CDB c'est la convention sur la diversité biologique c'est le changement climatique et bien on va trouver effectivement des notions de droits de propriété le protocole de Kyoto sera plus clair mais enfin on sait que la négociation elle a déjà porté là-dessus si les américains acceptent de signer à Rio ceux qui savent qu'après on va négocier sur des permis d'émission alors droit de propriété chez les économistes ça peut être des droits d'usage faisons attention c'est pas obligatoirement droit de propriété au sens strict comme on peut l'entendre parfois c'est des droits d'usage des droits d'émettre des polluants des choses comme ça donc on voit bien que cette notion de droit de propriété pour l'utiliser comme les économistes elle est très très présente effectivement à Rio un an avant on a donné le prix Nobel je mets des guillemets à Ronald Coase son célèbre théorème de cause où les droits de propriété sont au centre enfin voilà on est dans cette perspective des années 90 qui est très très présente ici et avec déjà l'idée il y a un texte de Tchidzinski en 93 de titriser finalement l'environnement c'est-à-dire qu'on a déjà l'idée que maintenant on va pouvoir faire de la finance environnementale je ne suis pas sûr que la formule existe je retrouve le release de texte mais en gros l'idée est là quand même puisque c'est des droits de propriété tout ça sur la biodiversité les droits de propriété intellectuelle puisque il va y avoir des permis d'émission tout ça va pouvoir se connecter dans des bourses d'échange etc. donc on a déjà quelque chose aussi qui va ressembler un peu au service écosystémique bientôt voilà pour faire vite voilà pour sauter jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à une date récente voilà c'est l'initiative TIB d'Economics of Ecosystems by Diversity donc en 2010 voilà où on est dans les suites du Millennium Ecosystem Assessment voilà il faut évaluer monétairement les services écosystémiques il faut les gérer il faut que ceux qui les produisent ceux qui en ont besoin bien ils négocient entre eux etc. on a bien un paradigme là je trouve dont on voit encore les linéaments aujourd'hui même si bien sûr cet exercice là pareil un peu comme dans la perspective du Millennium Ecosystem Assessment c'est à dire que on met beaucoup l'accent sur le procédural l'importance de constituer une communauté d'experts qui vont pouvoir débattre discuter ils ne sont pas d'accord il y a différentes perspectives il y a des problèmes méthodologiques etc. on ne connait pas encore tout sur tout mais voilà il faut de plus en plus passer ces enjeux d'économie des écosystèmes et de la biodiversité à travers effectivement une évaluation monétaire voilà c'est quand même le discours dominant quand même voilà alors on retombe sur d'autres nouvelles économies de la nature effectivement Gretchen Daly la couverture est très explicite puisque c'est le symbole en fait d'Ecological Economics qui se trouve sur la couverture c'est l'emblème de l'Ecological Economics et effectivement elle cite des économistes mais c'est je dirais les economics mainstream de l'Ecological Economics c'est Malheur c'est Harrow c'est Das Gupta ces économistes là c'est ceux qui sont réunis au sein de ce qu'on appelle le Bajer Institute qui se trouve à Stockholm et donc on voit bien effectivement ici qu'on a une façon de faire l'économie écologique assez particulière enfin qui est assez dans je dirais l'idée que l'économie écologique c'est l'extension finalement de la perspective néoclassique sur des objets qui n'étaient pas les objets sur lesquels travaillaient habituellement les économistes voilà l'argument ensuite de 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 Gachendeli il est assez classique enfin je dirais c'est l'idée que la nature produit des richesses donc il y a tout un élément sur le travail de la nature ça aussi c'est pas très nouveau la nature travaille mais je dirais on reconnait pas à son juste prix cette nature on pourrait presque faire un discours marxiste là dessus d'ailleurs et puis il y a l'idée de trouver de l'argent pour financer les opérations de conservation ça se joue sur ces deux aspects là et on va voir effectivement l'adoption ici d'une rhétorique de la rhétorique de l'économie dominante pour prendre les points ensemble donc un capital naturel qui dispense ses services écosystémiques donc il y a l'idée de capital naturel que j'ai évoqué tout à l'heure mise en avant par les économistes la nature c'est un capital finalement elle permet de produire du bien-être sauf qu'évidemment la notion de service écosystémique va nous décaler parce qu'on s'intéresse plus tellement en capital c'est à dire à la question des stocks en fait chez les économistes pour aller plutôt vers les flux les flux des services écosystémiques donc il y a en même temps cette jonction et en même temps peut-être ce glissement qui va s'opérer il y a l'idée ensuite que les services écosystémiques excusez-moi sont des biens publics qui ne sont pas bien pris en charge des biens publics c'est des biens qui bénéficient à tout le monde et dont on ne peut pas exclure les autres donc c'est classique on est en même temps rivaux et en même temps on ne peut pas exclure et donc il va y avoir des problèmes d'abus en quelque sorte des externalités vont dire les économistes des comportements individuels qui vont bénéficier simplement à eux-mêmes et je dirais impacter négativement les autres ce qu'on appelle les externalités négatives et l'externalité c'est un impact qui intervient en dehors d'une relation monétaire en dehors d'une compensation monétaire voilà on est en dehors des prix on est en dehors des transactions monétaires voilà tout à fait classique et puis donc il faut faire rentrer à l'intérieur des prix ce qui est à l'extérieur tout à fait banal je dirais c'est le programme de l'économie standard même si voilà on peut avoir aussi la version pragmatique que j'évoquais tout à l'heure voilà et donc on a quelque chose d'assez intéressant parce qu'évidemment on voit bien que c'est la notion de service écosystémique elle est entre ces deux mondes-là finalement de l'écologie et de l'économie service écosystémique je pense que c'est assez clair et alors je pose la question de la soutenabilité là-dedans parce que je pense quand même que chez Gretchen Daly Erlich et tous ces gens-là ils sont pour une soutenabilité forte en fait et donc de ce cas-là ils peuvent être décalés par rapport à la perspective néoclassique ou chez les néoclassiques on va trouver davantage de gens qui sont favorables à une soutenabilité faible voilà mais par contre là où ils vont se retrouver c'est ce qu'on pourrait appeler une commensurabilité forte c'est-à-dire la capacité finalement à pouvoir comparer des éléments grâce à la monnaie des éléments hétérogènes on va pouvoir les comparer voilà alors si je viens maintenant sur une autre nature de l'économie alors revenir peut-être sur l'économie écologique je l'ai déjà évoqué en fait il y a une histoire assez compliquée de cette économie écologique puisque on voit bien que finalement il y a différentes communautés d'écologues qui ont été présents ils sont encore présents il y a différentes communautés des économistes aussi qui sont à la jeunesse et puis aussi qui vont se déplacer donc tout ça est une espèce de jeu de force assez compliqué finalement pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'économie écologique et probablement ce n'est pas une seule chose à la fois je pense qu'il y a plusieurs projets intellectuels plusieurs projets scientifiques et politiques finalement qui s'y affrontent depuis le début et je pense que la bataille continue aujourd'hui même si les rapports de force ont probablement bougé avec le temps pour faire vite sous réserve d'inventaire parce que je pense que c'est un travail qu'il faut mener encore enfin on discute de ça avec des collègues régulièrement et puis au sein d'écologico-économics on voit bien qu'il y a différentes méthodes qui sont utilisées pour essayer de comprendre c'est quoi l'écologico-économics enfin sous réserve d'inventaire on peut repérer déjà ces différents projets voilà ceux que j'ai déjà évoqués c'est-à-dire que l'économie écologique serait finalement le projet de l'économie standard mais étendu finalement à des objets un peu nouveaux sur lesquels les écologues ont des choses à raconter il y a cet aspect plus pragmatique en quelque sorte c'est-à-dire comment faire avancer la cause de la nature et donc il faut convaincre les décideurs et pour convaincre les décideurs il faut parler comme eux il faut parler avec des monnaies avec des chiffres et puis plutôt avec de la monnaie mais il y a aussi dans des perspectives plus critiques plus hétérodoxes dirait certains l'idée que maintenant en fait l'économie écologique c'est un lieu de débat un lieu de tension justement Martine Azalière notre personnalité d'écologico-économics qui a été très présent aussi à l'origine qui est aussi un auteur important on va plutôt parler de l'orchestration des disciplines c'est-à-dire que l'écologico-économics c'est le lieu de tension et de débat et de contradiction entre les différentes disciplines donc là on met plutôt l'aspect sur le conflit finalement sur les problèmes que ça va rencontrer et puis il y a une dernière perspective qui est carrément de dire qu'en fait l'écologico-économics ça doit favoriser les approches critiques finalement des concepts et analyses économiques standards alors ça nous renvoie on l'évoquait à midi ce monde de l'hétérodoxie évidemment qui est une formule à manier avec beaucoup de précautions en économie parce que l'hétérodoxie ça ne veut pas dire grand chose finalement parce qu'il y a plein d'hétérodoxies et puis d'abord d'hétérodoxie par rapport à quoi ? donc ça renvoie à l'idée qu'est-ce que c'est que l'orthodoxie qui n'est pas complètement très simple à pouvoir définir mais enfin voilà on va trouver ici des perspectives assez critiques pour faire très vite voilà mais ça va susciter des débats avec mes collègues on pourrait dire que l'orthodoxie c'est plutôt une philosophie de l'harmonie au final il y a des éléments qui vont finir par harmoniser les conflits d'intérêts voilà tandis que l'hétérodoxie va plutôt chercher la question du conflit c'est-à-dire finalement c'est dans la crise c'est justement là où ça ne marche pas là où ça se dérégule c'est là qu'il faut comprendre les choses et donc on va trouver là-dedans par exemple des keynésiens on va pouvoir trouver des institutionnalistes on va pouvoir trouver des marxistes etc. donc ça renvoie plutôt à cette perspective-là alors se rappeler que l'économie de l'environnement au sens large pas au sens étroit évidemment elle est construite aussi depuis les années 60 y compris par des économistes qui ne sont pas bien sûr des économistes néoclassiques on peut même penser que les pionniers en fait ne sont pas bien évidemment des économistes néoclassiques je pense à William Cap par exemple qui dès les années 50 va travailler sur la question des effets externes des coûts sociaux des choses comme ça par exemple il est dans une perspective institutionnaliste donc une perspective plutôt critique finalement par rapport au mainstream pensons pour faire écho à deux figures importantes en France René Passé ou Ignace Issax par exemple c'est deux économistes du développement l'économie du développement à l'époque part d'une perspective très standard et puis Passé il est plutôt un keynésien je pense tandis que Ignace Issax lui il est plutôt une perspective marxisante au départ ces auteurs là qui vont construire à un moment aussi en partie l'économie de l'environnement en France donc voilà on a aussi bien sûr d'autres types d'économistes qui s'intéressent à cette question de l'environnement et le développement durable et il est intéressant de voir si je dis tout à l'heure que le Symposium Wallenberg en 82 il y a un nombre important d'économistes standards qui sont présents pas uniquement mais quand même ils sont plus nombreux je dirais que les économistes non standards il y a un deuxième colloque qui est organisé en 87 à Barcelone qui est je dirais là le moment où la décision va être prise de se lancer dans l'idée de constituer une association internationale et puis ensuite la revue à Barcelone c'est Johan Martinez qui accueille et là on va trouver plus peut-être d'économistes hétérodoxes qui sont présents donc ça montre bien qu'il y a une espèce d'hétérogénéité finalement de la communauté d'écologico-économics et je dirais des projets intellectuels et politiques qui sont aussi en concurrence alors si on revient sur cette économie écologique pour que je reprime le vieux et bon schéma de René Passet dont il a été rappelé qu'il a été mon directeur de thèse mais c'est intéressant parce qu'on le retrouve aussi dans le bouquin qui a été traduit je vous montrerai tout à l'heure de Martiné Zalière en 2005 c'est l'idée que finalement donc il y a une approche systémique c'est aussi je pense une inspiration qui vient de l'écologie très fortement une logique de système mais l'économie ce n'est qu'un sous-système finalement englobé dans d'autres systèmes qui la dépassent des systèmes sociaux la sphère des activités humaines dirait Passet et puis cette sphère des activités humaines les sociétés elles-mêmes étant au sein d'un ensemble d'autres systèmes qu'on pourrait appeler la biosphère voilà donc ici on est dans une perspective plutôt hiérarchisée on voit bien qu'il y a des sous-systèmes donc avec des logiques propres des lois des critères qui vont valoir au niveau de ce sous-système mais qui ne valent pas bien sûr au niveau du système qui l'englobe voilà je ne sais pas des éléments de rationalité économique ou des calculs ou des critères qui vont valoir au niveau de l'économie mais qui d'un point de vue effectivement de la société lui échappent et puis idem bien sûr il y a des éléments et des critères qui vont valoir dans l'organisation des sociétés qui n'ont pas de sens bien sûr pour l'organisation de la biosphère voilà donc c'est des hiérarchies qui vont se construire et ce qui est important ici c'est l'idée bien sûr de la reproduction on est dans une perspective de reproduction et donc l'idée c'est que les sous-systèmes ne peuvent se reproduire que si les systèmes englobants eux-mêmes se reproduisent voilà donc c'est l'idée assez simple que voilà si on a vous voyez le petit sous-système initial j'ai repris la vieille idée du circuit économique il y a la production la répartition des richesses la dépense des richesses et puis il faut que ça se boucle pour pouvoir produire à nouveau voilà là c'est le circuit économique il est bien évident que ce circuit économique ne peut se reproduire que parce qu'il baigne dans la société que c'est la société aussi qui assure et assume un certain nombre de reproductions des individus des choses etc et la société elle-même ne peut se reproduire que parce qu'effectivement on a ces éléments de la biosphère pour l'instant on n'a pas encore à payer et à produire ce qui nous sert à respirer peut-être ça viendra à vos jours mais voilà on a bien ce travail entre guillemets de la biosphère qui sert à tous finalement voilà ces systèmes voilà s'emboîtent les uns dans les autres et puis bien sûr ils sont traversés par des éléments bien évidemment on va y venir c'est que l'économie va aller chercher de l'énergie de la matière de la biomasse elle va la transformer bien sûr pour produire ses objets etc et puis elle va rejeter des déchets etc dans la biosphère voilà si on regarde cet élément là bien sûr ça nous amène sur l'étude du métabolisme économique et social donc pas mal de travaux en économie écologique qui tournent autour de ça pardonnez-moi donc l'idée était relativement simple ici c'est l'idée que finalement l'activité économique c'est une activité de transformation de la matière et de l'énergie c'est l'habitude de rappeler c'est de l'énergie et de l'information information il faut le prendre au premier sens du terme il faut remarrer mettre en forme voilà comment on met en forme de l'énergie et de la matière avec une certaine valeur etc donc il faut revenir sur cette idée d'une dimension matérielle de l'économie qui a parfois tendance effectivement à être un peu oubliée par certains économistes parce que on apprend à regarder surtout les échanges monétaires regarder les comptabilités monétaires et donc parfois les éléments matériels qui sont un peu mis à l'extérieur de la vision de l'économiste donc on revient là-dessus et puis c'est intéressant de voir effectivement qu'on a maintenant y compris dans des comptabilités j'ai regardé ça dans le tableau de l'économie française vous voyez qui est vraiment le tout venant de la statistique à disposition pour les télécharger c'est intéressant de voir maintenant qu'on a effectivement des données au grand public sur des flux de matière et d'énergie qui rentrent en France voilà et donc on peut faire des calculs sur effectivement la quantité matérielle et d'énergie on connait bien maintenant bien sûr les empreintes carbone enfin toutes ces histoires-là voilà donc c'est aussi ces éléments-là qui nous permettent d'avoir une autre appréciation finalement de qu'est-ce que c'est que l'économie pas simplement des éléments monétaires voilà ça nous amène parce que je pense que c'est un peu le projet qu'on a derrière cette économie écologique-là si je puis dire qui est un peu une pensée des limites quelque part c'est un peu la question jusqu'où on peut aller finalement voilà à partir du moment où il y a de plus en plus de flux matériels qui vont rentrer dans l'économie de flux énergétiques est-ce qu'il n'y a pas une limite finalement à cette espèce de métabolisme ou pas c'est ça la grande question et l'hypothèse avancée par l'économie écologique de Martin et Zalière par exemple ou d'un passé c'est un peu celle-là c'est-à-dire on ne connaît pas exactement la limite c'est pas facile à trouver mais ça doit bien être quelque part de toute façon voilà et donc la question c'est comment s'insère véritablement un système dans l'autre c'est-à-dire comment on va gérer cette frontière une frontière qui a tendance à se déplacer bien sûr c'est-à-dire ce qu'on observe ici les flux matériels par exemple augmentent à travers le temps donc voilà parce qu'il y a un moment où ça va buter parce que finalement ça désorganisera beaucoup trop la biosphère ou les coûts de gestion de ces éléments-là apparaîtront beaucoup trop importants par rapport finalement au bien-être qui en est retiré donc voilà ça c'est Armand Deli qui va dire ça voilà ça nous amène l'économie écologique à avoir une nouvelle question par exemple en macroéconomie c'est bien aujourd'hui c'est la crise donc ce qu'il faut c'est de la croissance de la croissance de la croissance de la croissance voilà la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'il y a une échelle optimale d'une économie par exemple parce que c'est une question pertinente ou pas ça voilà est-ce qu'il y a des limites finalement biophysiques sur lesquelles il faudrait être attentif voilà c'est un peu ça la problématique donc cette étude du métabolisme économique et social ça nous amène sur ce qu'on pourrait appeler une perspective ici d'écologie industrielle parfois c'est comme ça qu'on va la désigner finalement qui sont effectivement tous ces auteurs qui sont très présents au sein de l'économie écologique mais qui existent aussi en dehors à travers d'autres communautés de l'écologie industrielle qui sont ceux qui travaillent sur l'évaluation des flux matériels énergétiques après certains pourraient essayer de boucler ces flux de matière toute la question du recyclage l'économie de la fonctionnalité qu'on évoquait enfin des choses comme ça c'est-à-dire voilà comment on va faire pour que tout ce qui rentre dans les écosystèmes humains en quelque sorte on peut les utiliser complètement jusqu'au bout en plus c'est réutilisé et puis il y a l'idée éventuellement de réduire aussi ces apports matériels énergétiques etc. voilà ça c'est une autre perspective de l'écologie industrielle voilà alors évidemment perspective très intéressante et en même temps bon le problème de cette approche c'est que ça finit par désincarner complètement les choses parce que on est enfin c'est le problème d'une approche systémique c'est-à-dire qu'on ne voit plus tellement les acteurs on est face à des tuyaux des flux et les gens et tout ça on ne sait pas très bien ce qu'ils font voilà il n'y a pas de rapport de force il n'y a pas de classe sociale il n'y a plus rien il n'y a plus que une fonctionnalité de système qui est très intéressante encore une fois mais voilà il faut vraiment s'arrêter pour voir qu'il y a d'autres questions derrière qui sont aussi des questions politiques c'est un débat qui traverse l'écologie industrielle on voit bien qu'il y a deux perspectives entre une approche très technique en quelque sorte à l'LNB et puis une approche plus politique à l'Erenfeld par exemple qui va essayer de dire une attention dans les usines ou dans les ce qu'il recycle c'est des gens c'est des travailleurs c'est des conditions de travail il y a toutes ces dimensions là qu'il faut aussi intégrer parce que sinon on va passer à côté de choses importantes donc voilà cette écologie industrielle je pense qu'il faut effectivement elle est intéressante elle apporte toute cette matérialité de l'économie mais il faut aussi je pense la dépasser avec revenir finalement sur l'économie alors je vais l'appeler institutionnaliste c'est à dire des réflexions qui sont menées par des économistes pas dans le domaine de l'environnement dans cette grande tradition de l'économie institutionnaliste qui démarre à la fin du 19ème siècle qui se poursuit sous divers casquettes si je puis dire ou divers courants voilà donc il y a ce rappel vous allez voir c'est des choses assez banales c'est à dire que toute décision sur la production ne peut pas se prendre sans des arrangements institutionnels sur la répartition c'est à dire qu'effectivement considérer la production c'est une chose mais bon il faut derrière voir comment et selon quelles règles la répartition va s'opérer je pense à des choses comme dire commons très importantes les prix c'est des conventions sociales qui sont c'est Oxone j'ai pris c'est un des grands institutionnalistes aujourd'hui donc voilà c'est des conventions sociales renforcées par des habitudes encastrées dans les institutions sociales un régulationniste dirait et en plus il y a des rapports de force et des choses comme ça donc voilà c'est pas des choses neutres elles sont très inscrites dans un type de rapport social particulier j'évoquais William Cap tout à l'heure on retrouve ça chez Martinès Allier les transferts de coûts que sont les externes enfin pardon les externalités c'est des succès en termes de transferts de coûts de certains groupes sociaux vers d'autres groupes sociaux le changement climatique c'est ce qu'on est en train de faire on consomme de l'énergie et puis ce qu'on est en train de faire c'est transmettre génération future à ceux qui ne sont pas encore là démerdez-vous des transferts qui sont bien sûr des transferts qui peuvent être différés dans le temps dans l'espace etc. il y a aussi une idée assez intéressante qui est de la multiplicité des processus d'évaluation et de délibération sur les critères de formation de la valeur y compris au sein du capitalisme il n'y a pas une façon de définir la valeur il y a un débat continuel sur qu'est-ce qui est légitime d'appeler valeur qu'est-ce qui ne l'est pas penser à la question de la valeur d'une entreprise comment ça se décide de la valeur d'une entreprise allez discuter avec des comptables vous allez voir il y a un débat absolument étonnant sur qu'est-ce qu'on comptabilise dans l'entreprise qu'est-ce qui fait que la valeur alors qu'on est vraiment au cœur de l'économie si ça au moins c'est clair c'est simple c'est absolument pas simple du tout voilà et donc constamment dans notre société capitaliste alors bien sûr ça évolue avec le temps c'est-à-dire que ce qu'on va reconnaître comme l'élément d'un actif aujourd'hui dans une entreprise ce ne sera pas ce qu'on avait ce qu'on concevait dans les années 30 alors la comptabilité d'entreprise elle a aussi son histoire avec ses débats en interne etc. mais ça se décide ça se discute pensez à la question du PIB pour prendre un autre exemple aujourd'hui voilà qu'est-ce que c'est comme indicateur finalement qu'est-ce que ça vaut est-ce qu'on peut trouver d'autres façons de dire les choses est-ce que c'est le PIB qu'il faut améliorer ou au contraire est-ce qu'il faut trouver d'autres choix voilà il y a aussi une autre idée je renvoie à Polanyi voilà que dans toute économie finalement pas simplement capitaliste mais même bien avant mais même capitaliste il y a différents types de systèmes d'allocation des ressources des systèmes de dons contre dons des systèmes je reprends les termes de Polanyi de redistribution finalement et puis des échanges marchands alors échanges marchands étant au sens large du terme avec quelque chose d'assez intéressant chez Polanyi d'ailleurs qui est l'échange de marchandises fictives je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait passionnant chez Polanyi c'est-à-dire que voilà on y dit des marchandises fictives on fait comme si c'était des marchandises qu'est-ce qu'on considère comme étant des marchandises la terre les hommes le travail on parle d'un marché du travail par exemple la grande question c'est est-ce que le travail ça s'échange vous voyez le grand débat d'économie et la monnaie la monnaie on va considérer aussi que c'est une marchandise ça c'est des marchandises fictives on fait comme si ça fonctionnait comme des marchandises alors que c'est pas tout à fait vrai et donc l'économie fonctionne aussi dans une espèce de claudication j'ai envie de dire et ça ça me paraît une chose tout à fait intéressante pour nos histoires de services écosystémiques je vais avancer combien de temps il me reste petit quart d'heure je peux encore abuser d'un petit quart d'heure oui ça ira très bien alors bon je vais peut-être passer assez vite là-dessus mais je parlais de Johan Martinez-Allière comme une figure importante de l'écological economics figure hétérodoxe si vous me permettez l'expression je vais mettre des guillemets voilà mais il y a ce bouquin qui est paru enfin qui a été traduit il n'y a pas très longtemps donc c'est l'édition de 2005 c'est le premier bout première édition c'est de 2002 qui est assez passionnant voilà sur ce qu'il appelle les conflits environnementaux où là il fait une histoire assez longue au niveau mondial montrer que finalement ce débat sur l'environnement n'est pas un débat récent c'est pas que depuis les années 70 qu'il y a cette question de l'environnement mais voilà il y a des conflits très violents sur l'exploitation des terres sur les ressources minières enfin etc et bien sûr en Amérique notamment mais aussi en Afrique on le connaît il y a des conflits très très importants sur ces expositions-là donc voilà ils nous ont très enfin ils nous dessinent une sorte de grande fresque des conflits environnementaux pour montrer finalement c'est pas des choses marginales du tout et puis c'est pas des choses sporadiques c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autre façon de raconter l'histoire finalement on montre que ça a tout le temps été là que c'est très présent et après il essaye de faire une typologie sur les types de conflits donc voilà ce que c'est autour de l'extraction du transport des ressources des minerais du pétrole du charbon l'uranium les gaz de schiste on voit bien selon les époques il y a après toute la question de l'appropriation des terres de la biomasse des conflits en termes de pêcherie etc. des ressources génétiques j'ai évoqué ça à travers Rio tout à l'heure et puis des conflits autour des déchets position des décharges mais aussi de la pollution la question du CO2 etc. donc on peut regarder tout un tas de types de conflits qui vont être autour de cette question production distribution voilà donc c'est assez intéressant de regarder ça finalement des conflits qui existent et puis des rapports de force entre communautés parce que on peut le redire aussi comme ça finalement c'est des communautés qui essayent de défendre finalement leur modalité de vie leur type de ressources avec des effets d'expropriation avec des effets d'imposition etc. voilà et puis ce qui est intéressant pour mettre dans la perspective j'évoquais tout à l'heure les droits de propriété bien sûr c'est une des dimensions importantes les droits d'usage les politiques d'environnement et de développement durable depuis les années 90 c'est très clair probablement il y avait déjà des traces avant mais ça va tourner autour effectivement des droits de propriété des droits d'usage et donc bien sûr des conflits de répartition que ça pose voilà je repris une petite phrase toute simple mais voilà les pauvres ne vendent pas cher selon effectivement votre fortune et bien vous allez vendre vos droits d'émission de carbone de manière très très différente quoi voilà ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure que voilà la décision sur la production c'est le choix vous devez les comprendre que parce que derrière il y a un certain état de la répartition des conflits voilà alors ça pose des questions d'économie écologique autour des arrangements institutionnels j'évoquais Polanyi il y a quelques instants l'idée du don contre don l'idée de de la redistribution et de l'échange marchand comme étant des grands types de modèles qui doivent après bien sûr se décliner de manière plus plus subtile plus détaillée donc ça amène sur la perspective de l'économie patrimoniale sur laquelle on a travaillé avec les collègues de l'université de Reims et puis Alain rappelait l'importance du travail de Denis Barthélémy dans le domaine de l'agriculture donc revenir sur la notion de patrimoine commun alors pourquoi patrimoine commun ça peut être un peu redondant pour certains mais parce qu'il y a toute une tradition en droit et puis sur lequel ce nombre d'économistes aussi ont suivi qui est de considérer que le patrimoine c'est effectivement la richesse individuelle c'est un gestionnaire de patrimoine en général s'intéresser effectivement à l'argent que détiennent certains voilà donc on insiste sur la notion de patrimoine alors pourquoi ça m'intéressait moi parce qu'évidemment à partir du moment où la question du développement soutenable c'est la question de la transmission aux générations futures qu'est-ce qu'on va leur léguer qu'est-ce qu'on va leur léguer sciemment puis qu'est-ce qu'on va leur léguer inconsciemment aussi parce qu'il y a un tas de trucs qu'on va leur léguer sans le faire exprès c'est comme avec les enfants ça ok donc c'est bien des problèmes intergénérationnels et je suis toujours troublé qu'on appelle ça du capital finalement pourquoi c'est du capital alors qu'il s'agit de transmettre aux autres donc il y a bien un effet de patrimonialisation qui doit être en perspective en tout cas alors cette notion de patrimoine patrimoine naturel bien sûr c'est pas une notion très très nouvelle on la connaît depuis les années 60-70 notamment en France c'est intéressant de voir je pense à l'article de Godard et de ses collègues dans les passeurs de frontières où ils reviennent sur cette notion de patrimoine naturel ils montrent bien que la notion de patrimoine naturel c'est en même temps la reconnaissance qu'il faut apprendre à gérer la nature voilà mais en même temps c'est gérer la nature d'une manière un peu différente de la gestion au sens où ça renvoie à comment gérer une entreprise enfin voilà de l'économie un peu habituelle j'ai envie de dire voilà donc la notion de patrimoine naturel apparaît comme une sorte de garde-fou on accepte la gestion mais on essaye de trouver une gestion un peu différente finalement de ce que ça renvoie comme imaginaire la gestion habituelle voilà l'argument c'est quoi c'est que le capital ça s'accumule tandis que le patrimoine ça se transmet voilà et que ça évidemment ça crée quand même des obligations très très différentes et je pense qu'effectivement c'est une perspective sur laquelle il faut réfléchir aujourd'hui avec comment on arrive à patrimonialiser la question du climat par exemple est-ce qu'on arrive à patrimonialiser le climat ou pas ça me paraît une question très importante alors ce qui est aussi intéressant c'est que cette notion de patrimoine elle permet de déplacer des analyses deux questions qui sont les questions des économistes enfin parmi les questions des économistes la question de l'appropriation alors c'est un débat maintenant qui a rebondi depuis le prix Nobel entre guillemets attribué à l'innerustrum dont on a beaucoup parlé et puis en France plus récemment encore voilà évidemment la notion de commun en économie ça renvoie à un article assez célèbre de Harding en 68 la tragédie des biens communs voilà où le commun en fait est le libre accès voilà si on parle de commun c'est que ça n'appartient à personne voilà or évidemment alors donc ça amène sur une une perspective qui est ce qu'on gère de manière privée ou ce qu'on gère de manière publique voilà traditionnellement c'est comme ça que le débat s'est construit dans les années 70 voilà et Ostrom a repris ce débat là un tas d'économistes institutionnalistes on peut penser à Seria-Sylventrup enfin tout un tas de la Brombele tous ces gens là qui disent attention non le commun c'est des communautés qui s'approprient aussi les choses avec des règles particulières et Ostrom je dirais elle s'est remise dans cette perspective là à partir des années 80 tout en gardant une assise de rationalité économique assez bon limitée mais quand même c'est l'idée que les individus sont rationnels c'est la question des règles finalement qui va les amener à pouvoir jouer en collectif en quelque sorte voilà ce qui nous intéresse nous dans le patrimoine c'est que peut-être que ça déplace la question des rapports entre les hommes et les choses les économistes ils pensent le monde il y a les hommes il y a les choses et la question c'est comment les hommes saluent les choses la question du patrimoine c'est en fait un mélange d'être et d'avoir voilà c'est des questions d'identité c'est effectivement des éléments matériels mais c'est des éléments aussi idéels un patrimoine c'est ce qui porte une identité une communauté un groupe une famille éventuellement donc on est sur quelque chose de plus mélangé me semble-t-il en termes d'appropriation et je pense que sur la question de la nature on va arriver sur des questions intéressantes comme ça quels sont l'attachement entre les individus et ce qu'on appelle les objets naturels mais peut-être justement objets naturels c'est une notion qui n'est pas très facile à manipuler dans ce cas l'autre déplacement c'est la question de l'évaluation économique donc c'est intéressant on peut reprendre les travaux d'Olagnon sur l'approche patrimoniale dans les années 70 et ce qui est intriguant c'est effectivement parfois passer par une évaluation monétaire ça n'harmonise pas du tout le conflit au contraire ça l'exacerbe si on veut passer par des prix par une analyse coût-avantage il y a des moments où ça met plutôt le feu aux poudres finalement pourquoi ? parce qu'il y a des choses qui s'évaluent plus facilement que d'autres parce qu'il y a des groupes qui ont une utilisation plus stratégique que d'autres et donc mettre des prix ça a toujours des répercussions sociales bien sûr c'est pas une opération neutre les acteurs regardent pas comme ça les choses en attendant que je sais pas quoi voilà et donc par moment vous pouvez très bien effectivement au lieu de trouver le lieu le moyen d'harmoniser le langage de négociation dirait Claude Henry c'est pas celui-là vous avez tout un tas de travaux conventionnalistes par exemple qui vont dire bah oui effectivement il y a d'autres conventions il y a d'autres manières de parler de la nature dans notre société moderne qui excluent la valeur monétaire et du coup voilà si vous êtes sur une rétroïque comme celle-là vous exacerbez le conflit il y a les prix qui sont qui vont refléter des rapports de force entre les groupes sociaux ça peut être aussi voilà ces conflits peuvent aussi exprimer ces éléments-là et puis il y a une chose assez intéressante ça c'est un point sur lequel Martinez Allier insiste beaucoup c'est les conflits d'environnement sont des conflits d'évaluation quoi voilà c'est des conflits d'évaluation peut-être même avant toute chose sur quoi on évalue à partir de quoi quels critères qui comment qui on discute etc et la perspective qui va être développée à ce moment-là c'est de reconnaître finalement qu'il n'y a pas un critère monétaire qui va unifier finalement l'ensemble des éléments c'est l'idée de la commensurabilité faible finalement elle n'est pas forte elle est faible et donc on nous amène plutôt sur l'idée de critères multiples il faut être sur des critères multiples on a évoqué les éléments matériels les éléments énergétiques on sait qu'il y a des indicateurs sociaux enfin bon après je ne suis pas un spécialiste de l'indicateur d'ailleurs ça ne va pas ouvrir cette question-là finalement c'est-à-dire comment on organise le débat social à partir de quel élément et quelle est l'arène dans laquelle effectivement ça va se construire voilà je finis juste peut-être parce que et les services écosystémiques alors mon monsieur je pense que la question va se poser alors on sait bien que c'est une notion compliquée parce que c'est en même temps une métaphore pour certains c'est un concept et puis je pense que c'est aussi une technologie de gouvernement c'est aussi une technologie de gouvernement parce que je reprends les éléments pointés par l'équipe autour de Xavier Arnaud de Sarthe voilà c'est-à-dire qu'en même temps la notion de service écosystémique ça essaye de jouer en même temps c'est c'est l'image de la nature où il y a une séparation entre l'homme et la nature donc cette façon très occidentale de construire le rapport entre les humains et les non-humains je renvoie aux travaux de Descola cette façon d'être au monde très particulière on sépare il y a la nature la culture et en même temps c'est l'idée qu'il faut les rapprocher ces choses qui sont séparées voilà et que le service écosystémique c'est bien l'expression de la dépendance finalement de l'humanité la dépendance de nos sociétés par rapport effectivement à la nature parce qu'elle produit des bien-être le capital les services etc. voilà donc ça essaie de jouer cette espèce de dialectique là voilà ce qui renvoie je pense à vieilles idées quand on parle de ressources naturelles ou de capital naturel je pense qu'on a le même type d'expression c'est-à-dire que naturel nous renvoie à l'idée de quelque chose qui est à l'extérieur de la sphère effectivement des relations humaines mais c'est du capital ou c'est des ressources qui nous mettent dans le monde de la production finalement donc on a déjà des notions hybrides comme ça qui essayent de jouer l'entre-deux ça joue la séparation et en même temps il ne faut pas que ça se sépare complètement voilà donc c'est pour ça que je pense que c'est aussi une technologie de gouvernement quelque part parce que c'est une manière d'être au monde et une manière d'essayer d'organiser le rapport aux autres voilà à partir du moment on parle de services écosystémiques c'est qui produit quoi pour qui ou quoi produit quoi pour qui qui offre qui demande quoi qui doit être payé pourquoi et combien et comment doivent s'opérer ces échanges ces paiements etc. voilà qui doit décider de tout cela sur quelle base et est-ce que ça va effectivement dans le sens d'une amélioration du bien-être enfin c'est la vraie question des économistes est-ce que ça va dans la question de l'amélioration du bien-être ou pas voilà je pense qu'il faut avoir une perspective d'économie bien évidemment mais aussi d'économie politique pour vraiment raisonner un peu ces questions-là vous voyez toutes ces questions qui quoi qui paye je pense que c'est une question que se posent les économistes depuis très très longtemps voilà pas dans l'environnement mais par exemple dans le domaine des relations du travail vous voyez est-ce qu'il y a des gens qui exploitent les autres est-ce qu'on est payé à sa juste valeur est-ce que ceux qui sont payés des milliards aujourd'hui sont justement payés rétribués vous voyez c'est une vieille question centrale quoi voilà je pense qu'il faut faire de l'économie politique sans proposer de solution très simple de ça je suis là pour voilà je vais m'arrêter là peut-être merci à vous et donc maintenant le moment le plus intéressant c'est le moment des questions parce que la tradition c'est de faire de ces conférences surtout un grand moment de questionnement partagé donc la parole est à la salle après qu'elle ait été reconférencié donc finalement quelle nature de l'économie c'est ça la question première tu pars non moi je réponds je relance ton titre mais je le laisse donc qui veut se lancer vous avez évoqué en fin de votre présentation la notion de la limite dans la sphère économique et vous avez justement indiqué tout le problème qui est autour de la croissance alors puisque vous mettez ça dans le cadre d'une réflexion autour du développement durable que dans le terme développement durable il y a développement qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme substitut au terme développement durable parler de ça puisque le développement dépend clairement de la croissance si il y a une limite il y a une limite de l'eau c'est-à-dire que dans les trois sphères alors ce que vous avez présenté le développement durable sous forme de popérus c'est-à-dire que la sphère économique est contenue dans la sphère sociale elle-même contenue dans la sphère biologique de biosphère et vous parlez tout ça par rapport à un paradigme de développement durable le développement durable existe parce qu'il y a la notion de développement or s'il y a une limite à la sphère économique il y a une limite au développement bon c'est une question très compliquée aussi parce que c'est-à-dire nécessaire de définir qu'est-ce que c'est que le développement et il y a quelques bibliothèques qui ont été écrites là-dessus en économie quand même ce que j'entends moi c'est la décroissance je pense que le grand enjeu c'est des variations quantitatives et des variations qualitatives on économie souvent le clivage qui va se faire entre croissance d'un côté et puis développement de l'autre c'est assez rustique c'est un peu cette séparation-là la croissance ça renvoie à des variations quantitatives ça dépend après de l'indicateur qu'on va prendre tandis que le développement c'est des éléments plus qualitatifs donc l'enjeu c'est est-ce qu'on peut continuer à penser l'amélioration du bien-être encore une fois je disais ça je pense que c'est la grande question fondatrice des économistes c'est l'idée qu'il faut que les générations qui vont venir vivent mieux que nous je pense que c'est leur grande idée leur grand engagement en quelque sorte donc cette augmentation du bien-être est-ce qu'elle peut passer par une réduction d'un certain nombre d'éléments quantitatifs peut-être voilà des éléments des empreintes écologiques des empreintes carbone enfin des histoires comme ça c'est tout ce qu'on va appeler la perspective du découplage en économie quoi voilà parce qu'on est capable d'augmenter le bien-être sans donc d'un point de vue qualitatif sans que cette augmentation de bien-être se traduise par des augmentations quantitatives et des pressions supplémentaires sur un certain nombre de milieux ou d'écosystèmes quoi voilà ce serait ça alors qu'est-ce que c'est comment on fait ça je ne sais pas très bien si c'est ça après vous sur lequel vous voulez me demander je n'ai pas de réponse à ça mais voilà on peut avoir à l'intérieur de cette perspective déjà différentes options envisageables c'est-à-dire que des gens vont dire en fait c'est par la technique par la technologie qu'on va pouvoir produire plus en ayant des meilleurs rendements etc etc voilà et puis d'autres vont vous dire ben non c'est qu'il faut repenser le développement comme des éléments qualitatifs je ne sais pas quoi quand on demande aux gens vous connaissez ces types d'études qui vont être faites sur le bonheur des individus des choses comme ça est-ce qu'ils ont l'impression de vivre mieux qu'avant etc etc ça ne passe pas obligatoirement par de la matérialité quoi ça peut être aussi sur qu'est-ce que c'est que le projet de la société qu'est-ce que c'est que etc etc et puis après évidemment on a la perspective de la décroissance parce que c'est ce que j'entends dans votre question en creux finalement qui est de dire bon en fait quand il y a développement pour avoir du développement il y a de la croissance nécessairement voire même ce que vous laissez entendre c'est que c'est la même chose ce qui est une façon de lier qui me semble-t-il va un peu vite en besogne je pense que c'est plus compliqué que ça ça peut être ça mais je ne suis pas certain que c'est que ça voilà parce que je pense que on peut avoir probablement parce qu'en fait la croissance c'est la variation de PIB d'accord et la variation de PIB c'est plein de secteurs à l'intérieur avec des variations qui peuvent être très différentes les unes des autres et donc vous pouvez avoir un secteur sur lequel vous allez avoir une augmentation puis un autre secteur sur lequel vous allez avoir une décrue enfin bon et au bout du compte ça fait quoi ? vous voyez ce que je veux dire ? donc c'est une question pas très très simple sur croissance égale développement ça me paraît un peu aller vite en besogne cette idée-là même si encore une fois ça peut être comme ça parfois je ne dis pas mais est-ce que c'est toujours comme ça ? et je pense que l'idée de développement soutenable elle essaye de penser ça est-ce que c'est possible de penser voilà du développement sans croissance elle ne se résume pas à ça je ne dis pas que le développement durable se résume à ça mais je pense qu'une des vertus de ce débat c'est d'ouvrir cette question-là voilà et puis on a une autre option qui est de dire non il faut même qu'il n'y ait plus de développement au sens de croissance quelque chose qui serait de la décroissance décroissance c'est aussi très compliqué c'est aussi un continent énorme sur lequel je travaille aussi un petit peu c'est quoi la décroissance ? on a plein de variations possibles de déclinaisons possibles mais qu'est-ce que c'est que la décroissance ? avec par exemple un Serge Latouche qui va dire ça la décroissance enfin pardon le développement c'est de la croissance voilà point et donc la soutenabilité c'est très bien ça c'est une belle perspective mais il faut lâcher le développement parce que le développement ce n'est jamais que de la croissance et le développement en plus c'est de l'aliénation voilà c'est de l'aliénation économique en quelque sorte ok donc il faut sortir d'un imaginaire enfin voilà Latouche va être sur quelque chose comme ça alors que je pense qu'il y a d'autres auteurs qui sont pour ce qu'ils appellent une décroissance qui ne passent pas obligatoirement par cette idée de sortir de cet imaginaire économique donc c'est pour ça voilà voilà c'est un autre continent et c'est éventuellement une autre conférence voilà je pense que là pour moi le développement soutenable c'est un ensemble c'est une façon de se poser des questions voilà c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution à apporter et je méfie de ceux qui ont déjà la solution parce que la notion de développement durable c'est comme ça qu'elle est amenée par rapport à Bankland c'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes à travers le monde mais il y a une solution c'est le développement soutenable ce qui est une façon d'aller un peu vite en besogne alors je pense que précisément et peut-être c'est mon boulot de chercheur de dire mais en fait qu'est-ce que ça pose comme question ça voilà donc je moi je me pose des questions mon question en anglais je pense que c'est oui, éventuellement je me ferai que c'est un traduit si j'arrive pas à aller à la suite I like very much this presentation of the history behind the ecological economics and things like that I was a little bit surprised you didn't mention the Rome Club the Limits to Growth book that had when I was young it was the reference for why we should do something but it was maybe outside the academic life it has an impact maybe not inside this was the first question and the second one is I'm doing economic valuation and you put a little bit critical point on this you said that it's I think generating conflicts and yet since this is not neutral so there is some strategy behind or something like that and to some degree I will agree on this but I think it depends very much it's more like a comment that you that what you do your economic valuation on I think there is something that is very difficult to do biodiversity of the species what is the economic value of this species maybe you should not do that and you better do some kind of indicators and then you can openly present what is the impact of different policies on the presence and survival of the species and things like that and then policymakers make the answer but other things like for example I evaluate the recreational value of the forest send a questionnaire to represent the sample of the population and ask them how often do they go to different types of forests and from this I derive what they actually appreciate in the forest what type of forest they do like and I think it's very democratic you do not really go to the people see what are they doing etc and I come up with some values and I agree that in the cost benefit analysis afterwards these are the results that are not often used because it gets very controversial when you start to use it because then you have to put it against other values and things like that but I think actually it's it's solve some conflicts so it's not just the forest managers in OLLIF that decide what people like to see in the forest one of the references when you read the report Meadows of 1972 one of the references that we found in the report it's a reference to Herman Daly there is not a lot of reference in the economist in this report there is one at least Herman Daly and it's a reference to an article that he published a few years ago maybe even in 1971 I think which is on the state stationery in fact Herman Daly a relancé the idea of the state stationery I'll do a little parenthesis the state stationery it's a perspective that have developed the economists classic the economists anglais from the 18th 19th century and notably the great author it's John Stuart Mill John Stuart Mill the great economist some of them called the last classic he published his principles d'économie politique en 1848 c'est la perspective ricardienne de l'idée que cette dynamique du capitalisme va finir par s'épuiser elle va s'épuiser parce qu'elle va rencontrer une limite naturelle entre guillemets qui est la fertilité des terres et puis la croissance démographique et la malthus pour faire très vite donc on a un processus d'accumulation qui va finir par s'épuiser sous la contrainte de la pression démographique et du fait qu'on ne peut pas jouer sur la fertilité des terres c'était avant l'idée qu'on allait utiliser des engrais des choses comme ça voilà Ricardo un grand économiste qui écrit dans les années 1820 lui il est assez attristé par cette perspective là parce qu'il a l'idée que finalement c'est fini on ne sait pas quand est-ce que ça va devenir mais ça sera fini un beau jour dans cette grande aventure du bouleversement des conditions de vie sur terre voilà John Stuart Mill reprend cette idée là en 1848 et lui au contraire il applaudit il applaudit il est même plutôt impatient qu'on arrive à cet état stationnaire alors qu'est-ce que c'est que l'état stationnaire c'est l'idée que finalement on arrêtera de considérer l'accumulation du capital comme la priorité comme le but social premier ça ne veut pas dire qu'on arrêtera le progrès ça ne veut pas dire que c'est une société figée qui n'avance plus qui n'innove plus mais ça veut dire qu'on ne met plus l'ingéniosité humaine au service de l'accumulation du capital voilà et notamment qu'est-ce qu'il propose et bien la diminution du temps de travail si on est plus productif on travaillera moins voilà donc cette idée d'état stationnaire qui était assez présente à cette époque là il est intéressant de voir qu'elle revient dans la perspective des économistes donc fin des années 60 début des années 70 et notamment à travers le premier rapport du club de Rome on sait que Donnella Meadows notamment elle est assez intéressée par cette perspective là Hermann Daly disant que ça lui paraît plus pertinent de parler d'état stationnaire à l'époque où il le fait en fin des années 60 début des années 70 qu'un siècle plus tôt la différence étant aussi nous dit-il que chez John Stuart Mill au 19ème siècle il y avait l'idée que c'était un capitalisme qui vieillissait de lui-même un peu comme une espèce qui se bonifiait avec le temps voilà Daly dit mais non il va falloir agir c'est par des politiques qu'il va falloir effectivement essayer de peser sur les trajectoires pour modifier finalement les modes de consommation et de production voilà Hermann Daly je l'ai évoqué rapidement c'est un des créateurs aussi de l'écological economics avec Costanza c'est fin des années 80 c'est vraiment les deux chevilles ouvrières en plus Hermann Daly il a été économiste à la Banque mondiale enfin voilà c'est quelqu'un qui a une position institutionnelle forte et donc il fait partie effectivement des grands économistes qui ont structuré l'écological economics c'est une des grandes références donc c'est pas c'est vous voyez c'est complètement on peut complètement reconnecter ça et puis on pourrait aussi connecter avec la question de la décroissance parce que Hermann Daly il a fait sa thèse avec Georges Scurrogan un autre grand économiste aussi de l'écological economics même s'il occupe une position un peu un peu marginale quelque part c'est une grande référence intellectuelle mais il n'est pas présent dans la communauté il va refuser de venir parce que je pense qu'il ne supporte pas Costanza qui propose une théorie énergétique de la valeur dans son texte de 1980 dans la thèse que fait Costanza avec Odum il a une théorie énergétique de la valeur qui est une vieille idée que Georges Scurrogan connaît bien puisqu'elle traîne dans l'histoire de la pensée économique je vous l'ai dit depuis des années 1800 et quelques voilà donc il trouve que tout ça c'est des âneries donc il n'a pas envie d'aller travailler avec des gens comme ça et c'est intéressant c'est que Georges Scurrogan va effectivement se fâcher avec son élève Herman Daly parce qu'il trouve que finalement la perspective de l'état stationnaire est une perspective encore trop optimiste voilà et donc dans un premier temps Georges Scurrogan il écrit à Meadows et lui dit en fait je vais vous aider je vais vous aider à entrer dans la controverse avec les économistes parce qu'il y a tous les grands économistes dès 72 de la croissance qui effectivement disent ce que raconte le premier rapport du club de Rome est idiot il n'y a pas de fonction de production il n'y a pas de prix enfin voilà en gros vous venez faire de l'économie en première année et puis vous reprendrez votre copie quoi il y a des textes assez méchants comme ça et Georges Scurrogan qui connait bien ces économistes là puisqu'il était à l'école avec eux il dit envoyez moi toutes ces controverses et moi je vais vous aider à y répondre et donc dans un premier temps c'est intéressant parce que Georges Scurrogan il est aux côtés en fait de Meadows et puis petit à petit il va trouver que bon c'est encore trop optimiste l'état stationnaire et donc il faut être plus radical que ça et il va proposer une perspective qu'il va l'appeler declining et cette notion de declining elle va être traduite en français par la notion de décroissance Jacques Greenwald qui était dans mon géri de thèse c'est lui l'inventeur de la notion de décroissance enfin Georges Scurrogan est d'accord parce qu'il parle français il connait bien la France donc il accepte d'appeler ça décroissance donc on pourrait dire aussi dans cette espèce de cartographie beaucoup trop rapide mais une approche critique des concepts on pourrait dire qu'il y a une économie de la décroissance ici qui se construit voilà avec Georges Scurrogan et par exemple Martinez Allière que j'évoquais est un bon représentant de ça aujourd'hui qui va dire finalement la question du bouclage des flux des choses comme ça ok il faut y aller il faut étudier ses indicateurs mais de toute façon on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas donc il faut être vers quelque chose d'une décroissance alors pas n'importe comment il faut regarder sur des populations qui ont déjà des niveaux de vie enfin voilà c'est pas non plus n'importe quoi mais il est sur une perspective à la décroissance donc on voit cette notion de décroissance monter dans le monde académique de l'éco-éco-économique aujourd'hui donc c'est pas hors cadre je rebondis un peu sur ma première réponse où j'avais l'air de dire bon je vais vous obliquer non non c'est que c'est aussi un monde aussi compliqué dans lequel il y a des batailles très importantes sur la décroissance de quoi notamment c'est quand on parle de décroissance on parle de quoi et sur ce rapport à l'économie je l'ai vaguement évoqué c'est à dire certains vont dire il faut sortir de l'économie même il faut arrêter d'être un économiste pour faire la décroissance alors que d'autres vont dire mais non au contraire et je pense que Georges Escou était dans cette optique là c'est à dire qu'il faut au contraire faire de l'économie avec des nouveaux enjeux des nouvelles perspectives qui seraient qu'est-ce que ça voudrait dire de décroître on sait pas très bien parce qu'on n'a jamais pensé à ça on n'a jamais été confronté à ça mais c'est ça qu'il faut essayer d'imaginer il ne le développe pas je pense mais c'est ça qu'il ouvrait je pense parce que Georges Escou ne refusait pas d'être un économiste au contraire il est un économiste et il est très triste de ne pas être reconnu par les économistes il y avait la deuxième question sur ah oui alors bien sûr sur alors si j'ai bien compris alors le message je ne suis pas en train de dire non plus il ne faut pas faire l'évaluation monétaire attention j'ai pas dit ça d'accord je pense que l'évaluation monétaire elle est intéressante en particulier pour des objets qui sont déjà assez bien identifiés des objets marchands il ne faut pas se priver de regarder qu'est-ce que c'est ces valeurs ces chiffres ces bilans enfin voilà je ne suis pas en train de dire dès qu'il y a de la monnaie je suis sur le revolver je ne suis pas en train de dire ça je pense que c'est des éléments qui sont très intéressants voilà je suis en train de dire voilà il ne faut pas regarder que ça il ne faut pas regarder que ça parce que c'est un filtre particulier dont on a un peu trop tendance c'est l'opérateur de neutralité quoi on dit ça il y a des conflits il y a des prix et donc voilà à partir de là c'est bon on a la base sur laquelle on va pouvoir réfléchir sauf que la base derrière ce que j'ai évoqué rapidement il y a toute l'épaisseur des conflits des rapports de force des habitudes des institutions enfin il ne faut pas faire comme si tout ça c'était neutre et c'était naturel enfin voilà c'est une façon de naturaliser le débat aussi parfois c'est ça sur lequel je veux simplement alerter je ne suis pas le premier c'est assez basique ce que je suis en train de rappeler en économie c'est tout mais il m'apporte je pense que les collègues qui ne sont pas dans la discipline comprennent qu'au sein même de l'économie il y a ces débats là parce que si on a un peu trop tendance à parfois dire il y a les économistes vous voyez comme quand on n'est pas dans la discipline on dit il y a les biologistes vous voyez on a une espèce de représentation de l'autre un peu monolithique un peu voilà non il y a ces débats là qui sont des débats très anciens voilà donc je pense qu'effectivement il faut faire des évaluations monétaires il y a des choses qui sont intéressantes maintenant l'idée effectivement c'est il y a d'autres types de critères d'autres types d'indicateurs et c'est tous ces éléments là qu'il faut mettre en débat alors si j'ai bien compris votre deuxième question c'est comment on met ça en débat et ça je n'ai pas de réponse mais je ne suis pas sûr que c'est l'économiste qui doit répondre à ça d'accord et il est bien évident que vous pouvez mettre tous les bons critères qu'il faut enfin le débat sur l'analyse multicritère c'est un débat aussi très récurrent et très ancien mais on sait bien qu'il y a un bon expert là-dedans pour qu'il fasse sa tambouille et puis finalement on est une décision aussi technocratique je dirais qu'une bonne analyse coût avantage elle aussi bien opaque enfin le fait de faire du multicritère ne garantit pas qu'on va faire quelque chose de démocratique enfin je bien sûr enfin je voilà c'était ça je pense votre autre voilà donc non ça pose un grand enjeu qui est un enjeu de science mais bien sûr un enjeu de société qui est voilà comment on crée des arènes comment on crée des forums enfin après il y a d'autres gens qui sont qui ont travaillé ces questions-là ces démocraties techniques enfin il y a plein de termes il y a plein de travaux qui travaillent moi je n'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que je ne connais pas grand chose mais je pense qu'il faut que ça ouvre à ça et je pense que l'économie a aussi des arguments pour ouvrir à ça voilà une des conclusions si je reprends une conclusion pour peut-être la clarifier c'est ça voilà l'économie ne clôt pas le débat elle l'ouvre moi c'est une question à laquelle vous avez un peu répondu du coup c'était sur la nécessité justement d'un pur puisque je connais pas peu la valeur patrimoniale de l'environnement mais la nécessité qu'il y avait d'un pur ces valeurs symboliques ou de patrimoine qui sont plus localitatifs finalement et est-ce qu'il n'y avait pas un risque de perdre justement l'avantage mais vous avez un peu répondu en disant que c'est pas aux économistes de répondre dans ce cas-là et du coup je me demandais s'il n'y avait pas un risque de perdre l'avantage de la quantification qui est quand même assez et à mon avis on a déjà pas beaucoup creusé la piste de Roger Skourgen de la quantification énergétique plutôt que monétaire simplement est-ce que passer directement à une nouvelle analyse qui serait patrimoniale avec des identités les symboles il n'y aurait pas un risque un arbitrage en termes de quantification qui ferait que je sais pas une espèce de réelle politique de l'économie écologique qui ferait que qu'il y a des enjeux disons du point de vue de la communauté des économistes uniquement parce que après si c'est plus aux économistes de réponse c'est vrai que cette question on ne se peut plus mais il n'y a pas un risque c'est d'évolution alors sur l'idée d'une économie patrimoniale alors c'est vrai qu'il y a cet aspect symbolique j'ai insisté sur l'aspect identitaire qui est important mais une des hypothèses qu'a beaucoup travaillé Denis Barthélémy notamment dans le domaine de l'agriculture c'est intéressant c'est aussi c'est pas que des questions de symboles c'est vraiment des questions de relations économiques des questions d'allocations de biens qui se font dans une communauté particulière et qui vont s'en faire sur des modalités particulières c'est par exemple dans la question du prix de la terre la terre ne se vend pas au même prix selon la personne à laquelle vous vous adressez c'est-à-dire que la terre ne va pas se vendre de la même façon si c'est le père qui va effectivement demander à son fils de reprendre l'exploitation donc il y a l'idée ici d'une économie patrimoniale au sens où effectivement dans ce contexte-là dans une communauté particulière qui a des attachements particuliers et bien il y a des relations économiques spécifiques qui ne sont pas la relation marchande au sens où si cette agriculteur doit vendre sa terre à un étranger excusez-moi il ne la vendra pas au même prix vous voyez voilà donc la dimension symbolique est importante mais je ne voudrais pas non plus que l'idée de patrimoine nous emmène simplement sur l'idée effectivement il y a des imaginaires il y a des choses comme ça non l'idée et l'hypothèse sur laquelle on essaye de travailler notamment avec des collègues dans le domaine de la gestion de l'eau c'est ça c'est-à-dire que pour certains types de biens donc des biens environnementaux la terre en l'occurrence ici est-ce qu'il n'y a pas des relations économiques spécifiques qui ne sont pas effectivement des relations marchandes c'est pour ça que j'ai fait allusion à Poligny vous voyez voilà et donc du coup c'est intéressant parce que ça peut être des prix éventuellement vous voyez ça peut être des prix mais c'est des prix que Barthélémy appelait des prix patrimoniaux voilà c'est-à-dire qu'il y a des relations particulières voilà avec des évaluations particulières qui vont être menées dans des contextes particuliers voilà et un des enjeux je pense que de nos relations à l'environnement sont celles-là de ne pas considérer que l'environnement ou la nature est un objet comme un autre et notamment pas comme un objet industriel vous voyez voilà et qu'il y a probablement une couche une épaisseur de relations sociales qu'il faut explorer quoi voilà et qui peuvent donner aussi des relations vous voyez d'allocations de biens voilà est-ce qu'on gère l'eau en France exactement comme les économistes néoclassiques disent qu'on gère l'eau je ne suis pas certain ça va être ça c'est ça l'hypothèse vous voyez est-ce qu'on ne gère pas un outil qui nous permet de gérer parce que du coup le problème devient extrêmement complexe tout de suite est-ce qu'on ne gère pas un outil qui permet de gérer les choses plutôt à long terme parce qu'il y a une nécessité vis-à-vis des enjeux de l'eau et intergénérationnel puisque du coup vu la complexité de la méthode on ne va plus pouvoir du tout se poser ces questions-là parce qu'elles sont trop, trop, trop je le sens déjà à l'échelle de beaucoup d'économie oui peut-être la question c'est ça c'est comment on fait une mise en économie de la nature c'est ça un peu l'enjeu comment on fait une mise en économie de la nature et l'hypothèse que je travaille c'est que ça ne se fait pas simplement et pas d'une modalité simple et en tout cas souvent pas comme les économistes ont tendance à vouloir regarder les choses parce que je dirais dans un rapport de l'individu à l'objet qui est plutôt issu du monde industriel en général de la marchandise pour faire très vite je pense que la catégorie de marchandise est probablement applicable à nos relations à la nature pour certains aspects encore une fois mais je ne suis pas convaincu que ce soit la catégorie générale mais ça c'est du genre du sentiment d'accord j'ai plutôt le sentiment que c'est même une catégorie marginale voilà et qu'il y a une mise en économie de la nature qui doit ouvrir sur d'autres types de relations et je pense que c'est ces questions de don contre don de redistribution patrimoniale c'est une autre façon de reparler de redistribution finalement c'est-à-dire qu'il y a des groupes constitués qui se reconnaissent qui sont dans des perspectives de long terme c'est-à-dire qu'on hérite de choses dont on veut transmettre et là on crée des relations économiques spécifiques voilà ce qui n'empêche pas je reprends l'exemple de cette personne qui va vendre sa terre à son fils ça n'empêche pas après d'être dans une relation marchande tout à fait banale vous voyez ce que je veux dire ça ne caractérise pas obligatoirement un monde et des gens qui vivent spécifiques vous voyez c'est des types de relations qui peuvent côtoyer d'autres types de relations qui sont plus classiques entre guillemets pour un économiste vous voyez ce que je veux dire et donc effectivement vous avez raison c'est une complexité et une épaisseur mais je pense que c'est ça le programme parce que l'enjeu sinon c'est qu'est-ce qu'on produit comme information et puis quels sont les coûts de force et la violence qu'on génère parce que c'est aussi ça alors je vais vous dire oui mais on se prive de on se prive de ça reste à démontrer ça que vous privez de les pompiers pyromanes vous voyez enfin j'en sais rien vous voyez j'y vais trop fort pardonnez-moi mais voilà je me dis faisons attention à ce qu'on fait quoi ça complexifie la situation ça c'est clair mais bon l'enjeu du chercheur c'est d'essayer d'affiner de comprendre de catégoriser je voudrais continuer sur la question d'avant Forrester et Meadows Meadows et Forrester de la NASA ce qu'on appelle electrical engineering en particulier moi j'ai visité Fort Collins en 1973 1974 je ne sais plus le patron du gros effort de modélisation du programme biologique international sur la prairie était un ingénieur électrique qui n'avait absolument aucune connaissance en écologie et alors ça m'amène à un marx c'est donc pas étonnant avec tout ça que les gens ont raisonné sur des flux de matière des simples etc et le mec qui est flux au premier plan et du coup les écologues certains écologues ont vu que je trouvais mal parce qu'eux étaient déjà dès le départ plutôt se dire il y a une valeur il y a quelque chose qui a une grande valeur c'est par exemple alors tu as commencé le mot résilience on ne peut pas se lancer dans un grand état de la signification numéros de résilience mais restons à un mot le plus classique même s'il n'est pas bien ajusté au propos la stabilité la rebondance l'écosystème la complexité d'une chaîne trophique tout ça ça n'apparaît pas ça n'apparaît pas et tu as cité un moment Horling moi j'ai l'impression qu'Horling il est il va choisir une autre une autre voie c'est à dire qu'il va pas mettre bon même s'il a des économistes avec lui il va en réalité mettre le paquet sur les évolutions temporelles sur les mondialités donc sur les problèmes de résilience et de stabilité il va construire tout un discours là-dessus et je le trouve assez c'est vraiment une autre une autre direction et alors je termine parce que moi ce qui m'a frappé quand j'ai regardé ces questions-là c'est de voir quels sont les français qui sont intervenus au niveau du MPA du même écosystème à ces semaines alors le MPA avait été précédé d'une autre initiative qui aide à décapoter c'est seulement quand Watsun est arrivé et puis la Banque mondiale et tout ça que ça prime notre avis mais quand on va voir les français je ne connais pas les économistes français qui sont intervenus s'il y en a eu par contre pour les écologues il y a eu le Barbeau dans la phase 0 il y a eu l'évêque dans la phase 0 dans la phase 1 or ces gens-là sont sortis d'abord ils étaient très peu nombreux alors la question c'est pourquoi les français ont fait très très peu nombreux dans ces marins mais surtout ils sont sortis en disant qu'est-ce que c'est que cette cagrinie les services écosystèmes ils ont planqué le système tu ne peux pas voir l'évêque actuellement sans que les sorties crashent et c'est cette lecture particulière des communautés françaises des économes vue par un économiste que tu pourrais augmenter moi c'est vraiment mon impression d'accord alors effectivement j'étais en train de tu as parfaitement raison sur c'était ma remarque probablement trop rapide quand j'ai dit qu'une façon de définir l'écologie c'est l'économie de la nature je pense que c'est une façon de certains écologues de définir les choses ce n'est pas une définition obligatoirement partagée ou alors c'est une espèce de métaphore comme ça au départ et puis ça n'a pas plus d'incidence que ça ce que j'ai essayé de vous montrer c'est que je pense que certains ont pris ça au mot mais parce qu'effectivement tu rappelais que j'ai travaillé sur les ingénieurs économistes quand j'ai fait ma thèse on pourrait presque parler des ingénieurs écologues mais pas obligatoirement au sens on parle de l'ingénieur écologique des gens qui ont fait la renaturation mais là en fait dans une pensée d'ingénieur effectivement appliquée à des systèmes on pourrait regarder les choses comme ça je pense que ça a été fait je me rappelle d'un bon article sur Odum qui montrait bien effectivement comment ces histoires d'électricité étaient venues dans ces modèles etc. je ne connais pas bien il y a sûrement des gens qui ont fait il faut dire ça finalement il y a l'idée d'une façon de faire de l'ingénierie écologique qui va être très très prégnante ici oui et d'ailleurs les débats durant le symposium Wallenberg sont très très violents au sein de l'écologie contre l'écoénergétique disons votre truc effectivement il y a plein de problèmes méthodologiques les bases de données il y a plein de parce que l'écoénergétique les calculs il y a plein de façons de les faire donc voilà c'est pas très robuste et puis sur quoi j'ai pas assez incité tout à l'heure c'est-à-dire que la montée de la biodiversité ça a fait que bah oui mais enfin l'écoénergétique et la biodiversité c'est pas très c'est pas très raccord c'est-à-dire que la rareté d'une espèce ou je sais pas quoi d'un écosystème ça n'a pas grand rapport finalement avec la quantité d'énergie enfin on est obligé de passer sur autre chose en tout cas c'était moins évident il y avait un espèce de décalage qui s'est fait donc je pense qu'il faudrait peut-être retravailler ça sur l'idée d'une pensée ingénériale et je pense à des travaux de Vatin aussi là une pensée de l'ingénieur qu'on vous irait peut-être à l'oeuvre dans différents aspects alors sur Oling oui mais c'est aussi la question du collègue tout à l'heure sur la résilience c'est vrai que je j'ai pas encore bien travaillé là-dessus mais je vais m'y mettre davantage parce que je je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au sein du Bajer Institute qui est très très important le Bajer Institute c'est un institut qui est à Stockholm qui est créé dans les années 70 mais qui va être refondé en quelque sorte au tout début des années 90 voilà et celui qui dirige ça c'est Malheur au départ c'est-à-dire un économiste néoclassique et on va trouver ici Folk qui est là donc la résilience et enfin voilà on a un lieu vraiment à mon avis de creuser là où on est en train de se connecter en fait les éléments je pense qu'il faut vraiment travailler sur le Bajer Institute pour voir un peu comment voilà après sur le MEA c'est marrant parce que quand j'ai été chargé de mission au programme environnement celui qui le co-dirigeait à l'époque c'était Christian Lévesque donc on a eu des discussions effectivement sur la construction du problème biodiversité je ne me souvenais pas de ce point-là qui était sorti du MEA parce que c'était après je pense le moment j'avais travaillé avec lui bon après il y a des collègues qui ont travaillé là-dessus Denis Pêche Marie Rabanski enfin tout ça je pense que là-dessus on a aussi maintenant des données assez précises sur qu'est-ce que c'est le problème français de faire la connexion entre les gens qui sont naturellement au niveau de la géopolitique contactée donc les gens du ministère et les français chercheurs qui n'étaient pas très bien implantés dans les sociétés internationales pour maximisation qui est le sujet est-ce la population la population la population la population la future la population ou la population ou les non-humans je pense sur le naturelliste moral philosophie comme Richard Wadson ou Kenneth Goodfather what is your opinion on this and if you think that the utilitarism vision of the communist could be another form of contrast between ecologist and economist première question c'est vous me demandez c'est qui le sujet c'est ça c'est ce que c'est les humains les non-humains c'est ça when we have to decide for a project do we account only for the benefits of humans or also as we give a right moral right to the humans or to all animals or to the censure animals and so on je pense que je serais assez latourien sur ce plan là je pense qu'effectivement la grande question qui se pose à travers l'environnement et ce qu'on pourrait appeler le développement durable aujourd'hui je pense que c'est bien cette question là effectivement des rapports entre les humains et les non-humains comment on fait rentrer c'est un peu ce que j'évoquais comment on fait rentrer dans la décision dans la politique au sens large des questions qui nous échappent quoi donc je serais plutôt sur sur l'idée que c'est pas que le sort de l'humanité qui est en jeu et je pense que service écosystémique ça dit bien ça quelque part ce que je disais ça construit cette séparation et en même temps ça montre qu'en fait c'est dépendant voilà donc je pense que oui c'est bien ça alors après la question de l'utilitarisme bon je sais pas ce que vous appelez l'utilitarisme parce qu'il y a aussi plusieurs définitions de l'utilitarisme comment vous l'entendez vous l'utilitarisme parce que ça peut être la philosophie du bien-être pour le plus grand nombre vous voyez si on prend ça comme perspective de l'utilitarisme on peut dire que ça c'est une perspective qui est très partagée par la plupart des économistes mais évidemment l'utilitarisme peut être peut être vu aussi d'une manière beaucoup plus étroite oui alors quand on regarde les catégories y compris quand on se met dans l'économie de l'environnement standard pour l'appeler comme ça quand on regarde sur les catégories finalement de valeurs la notion de valeur d'existence elle est intéressante quand même parce que moi je l'ai toujours vu comme une catégorie limite c'est quoi la valeur d'existence certes c'est les hommes les humains je vais les appeler comme ça les humains qui décident dans leur nom c'est toujours eux effectivement donc on peut dire oui ça raccroche finalement à l'humanité mais en même temps on voit bien que la valeur d'existence c'est quelque chose qui nous approche presque finalement du droit à être donc c'est une catégorie très très limite je trouve et donc l'utilitarisme il en vient à devenir très poreux là quoi très très poreux il y a aussi un grand débat vous le savez en économie sur qu'est-ce que c'est que cette notion de valeur d'existence est-ce qu'on est vraiment dans le cadre de l'utilitarisme ou est-ce que finalement on est en train de franchir une frontière vers autre chose je ne sais pas je ne sais pas très bien en tout cas je pense que ce qui est intéressant aussi c'est parce que j'ai envie de revenir sur cette idée du pragmatisme des économistes parce que la question qui se pose après c'est pourquoi on utilise cette catégorie là est-ce que c'est parce qu'on pense que fondamentalement c'est comme ça qu'on fonctionne ou est-ce que c'est parce que c'est des moyens qu'on a de discuter ensemble ce qui n'est pas tout à fait la même chose je pense qu'il faudrait davantage réfléchir là-dessus or c'est intéressant de voir que beaucoup d'économistes ont inventé ces catégories y compris la valeur d'existence pour légitimer finalement la protection de l'environnement et pour légitimer des décisions et il est légitime reprenons les bouquins d'économistes américains de 1976 qui dit voilà en fait l'économie c'est intéressant parce que ça va plus vite que le droit c'est plus efficace au moment où aux Etats-Unis on est en train d'inventer l'éthique environnementale on va donner des droits aux arbres et il va falloir inventer la manière d'ester en justice avec des porte-paroles de la nature voilà ces économistes là disent en fait voilà la justice c'est compliqué c'est long voilà on va faire de l'évaluation ils allaient voir que si on est capable de mettre des chiffres ça va emporter la décision beaucoup plus rapidement c'est intéressant parce que vous voyez on se déplace du débat ici on n'est pas en train d'essayer de chercher une catégorie qui a un fondement épistémologique fort en quelque sorte c'est non si on veut défendre la nature comment on est efficace quoi comment on est stratégique vous avez abordé dans la dernière réponse la question que je voulais vous poser qui est la question de la négociation on se rend compte clairement qu'il faut faire avancer le débat sur que ce soit sur les changements climatiques que ce soit sur les conflits d'usage autour de l'eau il y a des outils nécessaires qui sont des outils de négociation donc on n'est plus tout à fait dans la définition de l'économie comme un champ scientifique et puis de débat entre néoclassique ou pas néoclassique on est dans quelque chose d'assez utilitariste et pragmatique comment on fait avancer les outils de négociation alors je trouve très intéressant le point de vue que vous avez pris de montrer que la partie la partie d'économie institutionnelle prend en compte dans le raisonnement économique plus que simplement des valeurs marchandes et de la monétarisation ça c'est très intéressant mais est-ce que ça se traduit par la définition de critères qui peuvent être d'une part reconnus par tout le monde parce que si les critères ne sont pas reconnus par tout le monde il n'y a plus de négociation et est-ce qu'on a avancé dans cette dimension pour effectivement alimenter un débat qui permet d'aborder maintenant de façon un peu construite la question des changements climatiques ou à l'échelle de la France par exemple ou à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle des moyens arrière la question de l'utilisation de l'eau et des conflits autour de l'eau alors est-ce qu'on a avancé ? je ne crois pas que ça débouche sur des éléments clés en main parce que je pense qu'après ça dépend de la question environnementale que vous avez à traiter ça dépend du conflit en présence etc. donc je ne crois pas qu'il y ait une espèce de batterie de choses où il n'y aurait plus qu'à opérationnaliser je ne pense pas non ensuite les types d'indicateurs enfin je pense à ce que propose Martinez Allière par exemple il montre bien aussi que les types d'indicateurs par exemple il va prendre l'appropriation humaine de la productivité primaire par exemple il va prendre des critères comme ça pour montrer comment la quantité de biomasse finalement qui va être utilisée par l'humanité etc. tout en montrant que c'est aussi des éléments sur lesquels il y a des débats importants en écologie et sur les limites etc. donc voilà après je ne suis pas sûr qu'il y a des critères absolument comment dirais-je impeccables sur lesquels tout le monde serait d'accord qu'ils soient scientifiquement non je ne crois pas je ne suis pas sûr qu'on y arrivera ça en plus ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer mais voilà donc après je pense que l'enjeu est aussi dans la manière dont on va organiser l'arène en quelque sorte ou la scène de négociation c'est pour ça que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure après la question de la démocratie technique c'est-à-dire comment on constitue le collectif pour qu'il y ait je dirais y compris ceux qui ont des signaux faibles qui sont capables d'intervenir dans ce débat-là et qu'on est capable d'entendre qu'ils ont peut-être quelque chose d'intéressant à raconter voilà après je ne crois pas qu'il y ait d'indicateur sur lequel tout le monde est d'accord non il y a les puissants qui sont d'accord d'accord mais ça se saurait il y a des éléments sur lesquels tout le monde est d'accord voire même quand tout le monde est d'accord c'est un peu inquiétant je trouve aussi je ne facilite pas la chose voilà non mais je pense que c'est ça ça montre effectivement qu'il y a nécessairement des libérations conflits débat et donc on arrive effectivement sur des questions politiques et donc c'est vrai que ce n'est pas très confortable ce n'est pas très satisfaisant mais on en est bien là aujourd'hui comment la mise en économie de la nature ça nous approche effectivement sur des questions où il y a de la science de la société de la politique qui sont là très proches avec des interactions un peu compliquées ça renvoie un peu je pense aux travaux de Godard par exemple sur les univers controversés les univers controversés le changement climatique aujourd'hui des mondes où il y a beaucoup d'incertitudes il y en a encore pas mal quand même il y a quand même beaucoup d'incertitudes et puis c'est une controverse qui ne vit pas uniquement dans le monde de la science et donc du coup on voit bien qu'il y a des mélanges après qui se font entre la science et la politique et c'est de ça dont il faut qu'on débatte et oui donc c'est pour ça qu'il y a certes des enjeux scientifiques après qui sont continuer à trouver des indicateurs des critères etc. on décryptait un peu qu'est-ce qui est en train de se jouer dans des débats y compris en dehors de l'économie de l'environnement parce que je pense que c'est aussi des choses comme ça une idée souvent parmi les projets tu parles du CAIR des choses qu'on aimerait bien moi je pense que ça serait intéressant de reprendre les débats sur la protection sociale par exemple parce que je pense que ça dit quelque chose de la question du développement soutenable je pense qu'il y a sûrement des choses à réfléchir là-dessus et à faire discuter avec ça donc je crois qu'il y a des travaux à faire mais à un moment je pense qu'on est confronté à ce que certains vont appeler la science post-normale c'est-à-dire qu'on est à un moment où de toute façon science et politique sont mélangés et on ne peut pas faire semblant que de toute façon on restera dans notre sphère scientifique et ça sera les politiques qui ? parce que ce n'est pas comme ça que ça marche donc c'est très inconfortable et non je n'ai pas de clé je n'ai pas de manuel du petit manuel de négociateur pour la COP21 ouais je serais peut-être pas là si j'avais ça encore d'autres questions ? on a fait le tour ? alors dans ce cas-là on va vraiment remercier mon Dominique Huillain et puis Alain FALC qui est venu de Montpellier pour nous donc tous les deux on les remercie uniquement et puis on vous invite à poursuivre non-dullement la discussion de manière informelle autour d'un verre de jus de frais ou d'une tasse de café en bas alors merci encore à prendre le domine merci beaucoup merci à vous merci de vos attentions merci des questions et mille excuses si je n'ai pas apporté les réponses que vous auriez aimées soit parce que je suis un peu tombé à côté soit parce que j'avoue mes limites merci encore